On a tous travaillé bénévolement pour faire ces travaux, pour étudier les sujets dont on va vous parler tout à l'heure. Et maintenant, on veut les dédicter pour le plus lié, pour que ce soit l'utilisé le plus largement possible. Et donc pour ça, pour ces publications, on a besoin d'un peu d'argent. On a mis en ligne sur ulul.com, en bas il y a l'adresse, un petit appel à financement participatif pour financer les qualités de l'histoire que vous voyez ici en haut à droite. On commence à préparer, à mettre en page. Et donc le contenu a été réalisé, vous pouvez vous présenter ce soir, le contenu a été réalisé par l'élan de l'atelier de l'atelier de l'atelier. Je vais passer la parole tout de suite au groupe de travail d'urbanisme qui vont présenter les travaux sur le quartier, sur l'organisme, autour des rôles. Je vais prendre la parole, mais on va marcher un peu sous forme de dialogue. On avait prévu 20 minutes, en fait il ne faut faire que 10 minutes. Donc il va sûrement manquer des choses sur ce travail qui a été assez dense. Pour vous présenter, donc Marco, Juliette et moi, donc Bora, on est étudiante, architecte et futururbaniste. Et on intervient dans l'atelier citoyen dans le cadre d'un collectif qu'on a formé, qui s'appelle le Labo Métail-Urba. Et en fait on a repris le travail d'analyse territoriale qui avait été faite il y a un an sur le territoire de Bougnay. Et donc ce travail avait été fait dans le cadre d'un studio de projet à l'école d'architecture de Nantes qui s'appelle Estuaire 2029. Et qui est donc mené par Chérifana Urbaniste, Jean-Yves Petiteau, anthropologue, chercheur au CNRS, et qui est décédé malheureusement en février. Et Saouet Apoué qui est un architecte. Et donc en fait c'est une démarche assez particulière parce que c'est prendre la mesure du territoire par le quai d'atelier citoyen. Donc en fait tout ce qu'on a sorti là c'est à la fois des visions objectives et très subjectives du territoire et vraiment en lien avec la parole habitante. Donc on a décidé pour la première, voilà, de prendre cette photo. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est des spotters. Voilà, donc en fait les spotters viennent prendre en photo les avions qui décollent. Ils sont en communication directe avec la tour de contrôle et ils s'amusent à suivre comme ça. Donc on a mis cette image parce que pour nous c'était un bon contre-pied. Voilà, comment regarder l'aéroport aujourd'hui. Donc l'aéroport de Nantes est clairement au cœur du territoire et surtout de Boulmé. Donc il se trouve sur cette commune qui longe à la fois la Loire, donc qui se trouve dans toute la problématique de l'estuaire. Elle accueille le périphérique et elle est la communication avec le lac du Grand-Lieu. Donc elle a une situation à la fois périurbaine mais aussi très connectée et dans un enjeu global, celui de l'estuaire. Et ce qui est important de rappeler sur cette carte, c'est le fait que l'infrastructure de l'aéroport est finalement une des seules infrastructures situées sur le Sud-Loire. En fait, le territoire du Sud-Loire, le territoire du Nord-Loire connaissent un gros décalage de développement puisque en fait, toutes les grosses infrastructures industrielles sont situées au Nord-Loire, que ce soit la centrale de Corde-Mais, la raffinerie de Don, etc. Et du coup, le territoire personnel de l'aéroport renforcerait encore plus le déséquilibre entre ces deux versants de l'aéroport. Alors il y a une ouverture aujourd'hui parce que le Grand-Port-Maritime n'a plus de place pour s'étendre au Nord et il commence à inventer des projets comme près de Pain-Dœuf sur la zone du Carmé. Et donc, voilà, en fait, l'aéroport est particulier, mais en même temps, il est la première pierre d'un développement fort probable. Donc le territoire de Bougnay, comme on l'a vu, c'est un territoire contrasté, marqué de point d'identité. Donc là, on vous a pris en fait des photos assez significatives. Donc on a les bêcheries de Bois, on a la Roche-Ballu qui est une carrière, une ancienne carrière qui a été réhabilitée en parc. On a le centre-bourg et puis on a la zone de Cheux-Viré qui est le port-à-bois. Donc là, on voit qu'il y a des identités assez fortes et assez marquées. Et l'entité de l'aéroport se constitue en fait comme une particularité autant distincte des autres en fait. Donc pour faire un tour de horizon en chiffres assez brefs, ce qu'on peut remarquer, c'est que le déplacement sur le territoire de Bougnay se fait essentiellement en voiture. Donc on compte 63% de voiture. Au niveau de la géographie et de la répartition de l'omène, on a le territoire s'est un des ennuis, donc à moitié organisé et à moitié de zones naturelles et agricoles. Et concernant le développement économique, on est sur un développement économique qui est axé sur Airbus, sur le port-à-bois. Et finalement, l'identité historique de Bougnay qui était l'agriculture est très faible aujourd'hui avec 1% d'agriculteurs. Mais en patrimoine en fait ouvrier. Donc en fait, la particularité de Bougnay, l'aéroport en est une bonne figure, c'est que c'est un territoire qui s'est construit sur le mouvement et sur le déplacement. Donc à titre d'exemple, c'est encore un bref historique. Donc en 1700-1920, on a le trafic fluvial. Donc Bougnay est tournée vers la Loire. Elle se développe sur les coteaux, du coup parallèle à cet axe de Loire. Ensuite, en 1876, apparaît le trafic ferroviaire dans le Pornic. Donc du coup, toujours un développement de communication parallèle à la Loire. En 1928, arrive le trafic aérien qui, du coup, lui vient se mettre en dehors de ce développement et vient complètement bouleverser en fait l'avenir territorial. Avec la création d'une gare à l'aéro-gare. En 1950, on a le trafic maritime qui s'intensifie et qui s'industrialise avec la création du grand port, du port à la Loire. Et pour finir, on a le trafic routier, du coup, avec la création du périphérique et le pont de Cheveré en 1991. Et aujourd'hui et à venir, on a une volonté de renforcer le trafic piétonnier et une volonté d'étendre le trafic du tramway. Excusez-moi, la zone verte, c'était quoi ? Ça, c'est... C'est des pré-humides. Ouais, des pré-humides. C'est des pré-humides. C'est des pré-humides. On en donne. Donc, en fait, on remarque que ce territoire est très traversé. Donc, nous, on a identifié plusieurs rapports à la mobilité. Donc, on a une mobilité rapide qui est, du coup, utilisée par les transporteurs, les utilisateurs de l'aéroport, les marins, les voyageurs, la population nantaise. Donc, ça comprend le périphérique et les grands axes de communication routier, ferroviaire et ceux de la Loire, pour le transport fluvial. Ensuite, on a une mobilité moyenne qui concerne, du coup, les nouveaux habitants qui travaillent ailleurs dans la métro de Valentaise, les travailleurs locaux, les itinérants. Il y a beaucoup, on est dans une zone périurbaine, du coup, il y a des personnes itinérantes et les utilisateurs de services. Voilà. Et, pour finir, on a les mobilités tous, qui concernent les anciens habitants, les reflétés, les promeneurs et surtout les habitants qui travaillent et habitent à proximité. Donc, finalement, quand on vient superposer toutes ces mobilités, mobilités lentes, moyennes et rapides, on se rend compte qu'il y a une diversité de trajectoires et aussi une diversité d'habitants. Donc, finalement, en fait, malgré toute cette mobilité, on se rend compte que les personnes se croisaient très peu et qu'il y avait un peu, enfin, ces mobilités formaient des sortes de mondes parallèles. Et surtout, elles venaient scinder le territoire de manière géographique en venant former ce qu'on, nous, on a appelé des cils. Et du coup, là, comme on peut le voir là, l'aéroport fait partie de cette mosaïté. Donc, dans ces insularités, on a les insularités résidentielles, concernant Boutenay-Bourg et Boutenay-les-Coué, avec 19 liédi. On a tout ce qui est insularités industrielles et d'infrastructures, dont l'aéroport. On a aussi des insularités de l'OSF et de service. Donc, voilà, c'est la carte des insularités. Et si on superpose, du coup, les moyens de communication, on se rend compte que, voilà, le périphérique serbe clairement le territoire. Et voilà, entre ces espaces, on a un espace blanc. Donc, cet espace, on l'a appelé l'espace liquide, qui est aujourd'hui une frontière, mais qui a aussi l'opportunité de jouer un autre rôle. Et donc, on a essayé d'identifier quel était cet espace liquide. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un paysage en friche, c'est-à-dire par la main de l'homme. Donc, ça comprend nature atomique, les prairies humides, les grands projets de forêt urbaine, les carrières, les zones agricoles, etc. Donc, on a aussi fait des itinéraires. Donc, ça, c'est juste un petit peu d'exemple pour vous montrer d'autres types de frontières. Donc, ça, c'était un itinéraire avec une personne de Port-la-Vigne, qui nous a montré cette vision-là du territoire. Et ensuite, on a fait un itinéraire 100 mètres plus loin, avec une personne, un docker, qui travaillait du coup sur le Port-la-Vigne. Et en fait, ces personnes-là ne se rencontreront jamais. Et elles habitent à 100 mètres l'une de l'autre, et elles n'ont pas du tout la même vision du territoire. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il y a des itinéraires ? Ben, évidemment, les itinéraires, c'est juste le fait de suivre une personne, et on lui demande, en fait, de nous emmener là où elle veut. Et du coup, elle nous raconte son territoire à travers la marche et à travers les histoires qu'elle nous raconte pendant cette trace. Et donc ça, c'était une carte qu'on a retirée d'un atelier public, où on a demandé à chacun, en fait, de tracer ses trajectoires au quotidien. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait tout un réseau de trajectoires habitantes, qu'on ne pouvait pas du tout cerner sur des cartes. Et du coup, ce territoire-là, malgré tout ce qu'on vient de raconter, il y avait déjà des personnes qui faisaient du lien. Et pour nous, c'est déjà un usage à conforter et le début de quelque chose. Donc ensuite, on a mis tout ça en relation, du coup, avec les prospectives territoriales. Donc on a rencontré les urbanistes de Bougnay. Aujourd'hui, la plupart des territoires de Bougnay sont privés, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à l'Istar, le port à bois. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être intégrés dans des logiques de politique publique. Et du coup, en fait, eux, leur prospectif, c'est de renforcer les pôles urbains et de conforter, du coup, cet espace liquide en créant tout ce projet de forêt urbaine. Et du coup, en fait, ces prospectives territoriales renforcent en plus le caractère archipelique. On peut retrouver aussi, à l'échelle de la métropole nantaise, avec des projets comme celui de l'Azac des îles, qui se situe à Reusé, ou le quartier de la création, qui se situe sur l'île de Nantes, qui finalement viennent aussi créer des projets archipels qui ne se connectent pas avec l'ensemble du territoire. Et ça, on le met en parallèle, en fait, avec la création, le projet de Notre-Dame-des-Langues, qui est aussi encore la construction d'une île, en fait, dans un territoire. Et que finalement, c'est un peu toujours la même question qui se pose. Et on en est venu à la conclusion de se dire que, finalement, est-ce qu'aujourd'hui déplacer l'aéroport, ce n'est pas déplacer le problème ? Et que, de toute manière, les problématiques qui se posent actuellement sur ce territoire liées, du coup, à la densification qui va se faire, à cause du bruit, etc., finalement, c'est des choses qui vont sûrement se retrouver dans 20, 30 ans, quand on n'est pas très un problème de Lange, puisque ça emmènera de Noël des Galiques et génèrera forcément de l'urbanisation. Et, du coup, en fait, toute cette analyse, elle ouvre des portes de grandes perspectives, dans l'idée qu'un aéroport, depuis la nuit des temps, ça se construit comme une hétérotopie, donc un monde en soi qui ne communique pas avec l'extérieur. Et là, du coup, en expliquant un peu tout ce contexte et toute cette richesse qui se passe à Poukney, et surtout le fait que la ville, elle va toujours s'étendre et qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les aéroports se retrouvent en centre-ville. Et du coup, aujourd'hui, il faut faire l'aéroport autrement, un aéroport local, un aéroport de voyage. Et voilà, donc nos idées, par exemple, c'était pourquoi pas prendre, manger un petit peu de Poukney quand on est en transit dans l'aéroport et qu'on vient de New York. Et pourquoi pas... New York ! Il n'y a pas de New York ! J'ouvre les perspectives. Mais pourquoi pas, comme le dit ce spotter, habiter tous les jours à Poukney et même le week-end de faire un peu de voyage en regardant l'aéroport. Donc en gros, nous, notre position, c'est une opportunité, il faut la saisir. Et commençons la reconnaissance et la rencontre entre l'aéroport et ce qu'on est en train. Alors maintenant, ça va être le coup de travail Aéregard, qui sont à 30, c'est-à-dire. Je rappelle la consigne, des minutes, c'est-à-dire. Donc rapidement, c'était un regard qui est complètement saturé. On a essayé de l'étudier un peu l'année dernière, comme vous l'évoquiez Franco, mon architecte. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait peut-être un problème, surtout de communication sur ces dérogards. Quand on entendait justement qu'à Nantes, enfin moi, j'habite à Paris, et en discutant avec un ingénieur, on me disait qu'il y avait l'aéroport qui était en centre-ville, qui était beaucoup trop petit, qu'on devait l'agrandir, qu'on n'avait pas la place, etc. Je me suis dit, bon, il faut vraiment que, pour les gens qui ne connaissent pas de Nantes, moi, je suis là, comme d'ici, on puisse communiquer et dire qu'il est possible de faire des choses. Il y avait eu ce rapport de la DGAC qui se roublait en bas, qui expliquait aussi que ça coûtait très cher de raménager ces dérogards qui s'affurait tous les jours. Et donc, on a fait le rapport qui est en haut pour démontrer l'inverse. Donc ça, c'était l'année dernière, et puis là, avec les citoyens, on a continué cette étude, ce que je vais vous montrer tout de suite. Je vais quand même revenir sur ce petit point de rapport de l'année dernière. Ça, c'était, donc, à gauche, ce que disait la DGAC, par exemple, sur les PIF. Les PIF, c'est les postes d'inspection-filtrage, c'est-à-dire où on passe les bagages, en fait. À gauche, donc, c'est dans le rapport de la DGAC, page 39, on voit ces portiques. Donc là, il y en a deux, en fait, deux portiques qui prennent une place de 330 m². Et la DGAC, pour 5 millions de passagers, donc là, si on approche, demandait 16 portiques comme celui-ci, pour les 5 millions de passagers. Or, on a pu, après que le canard enchaîné ait sorti son article, on a pu vérifier sur les plans de Notre-Dame-des-Landes. Et on s'est rendu compte qu'à Notre-Dame-des-Landes, ce qui était prévu, ce qui ne sera jamais, mais ce qu'ils ont réussi à faire, d'un 6, c'est de mettre 7 portiques sur 769 m². Donc, ils sont beaucoup plus forts qu'à la DGAC, et, ou alors, il y a peut-être un problème, on sera peut-être tout serré. Autre petite manipulation, comme ça, d'être déjà assez dans ce rapport, c'était la question du parking. En fait, sur ce parking, donc à gauche, c'est le parking-avion que proposait la DGAC, et à droite, c'est celui que propose Vinci pour Notre-Dame-des-Landes. Donc, l'agrandissement de ce parking, je vais peut-être monter sur l'histoire pour vous montrer, en fait. Sur un bon, alors, vous allez comprendre, celui-ci de gauche, c'est beaucoup plus grand, mais en fait, il est pour 9 millions de passagers, donc il y a un terme, et celui-là, c'est celui à la construction pour 4 millions de passagers. Il est beaucoup plus grand, mais en fait, ici, ce qu'elle avait proposé la DGAC, c'était 16 000 m² par presse d'avion. Donc, pour un avion, il fallait 16 000 m², alors qu'à Notre-Dame-des-Landes-Landes, on dit qu'actuellement, il y a 5 000 m² pour un avion, et à Notre-Dame-des-Landes, il y a aussi 5 000 m² pour un avion, en fait. C'est un peu la dimension qu'il faut pour une place de parking d'avion. Alors ici, on se demande, on ne voit peut-être pas très bien, mais on se demande un peu, c'est vrai que là, les avions, ils avaient une double voie pour circuler, donc c'était grand confort, alors qu'ici, à Notre-Dame-des-Landes, les avions qui sont garés là, ils vont avoir du mal à sortir, en fait. Il est bon, on prend. Voilà, je vous le réponds. On perd un rayon. Et euh... Ah, pardon. J'ai eu une mauvaise transition dans... Alors, ce que vous faisiez déjà assez, donc là, grandissait tout, vous faisiez des places immenses pour les avions, c'est tout mal carré, et en fait, vous trouvez la bonne idée de démolir toute la partie-là, comme on voit, c'est pratique. Toute cette partie-là, c'était démolie, donc là, c'est la météo, là, c'est l'entretien des avions, la caserne de pompiers, tout ça, en fait, a été démoli, ça se situe ici actuellement, et pour faire ce grand parking. On garde juste la tour de contrôle qui se trouve ici, qui est là. Et puis, un peu plus loin, voilà, donc par ici, on a le chenil, en fait, le fameux chenil qui devait être aussi démoli pour faire le palapis, la voie de parcours. Et ce chenil, la DGAC, avait légèrement surévalué, enfin, à notre avis, avait un peu surévalué le prix, avait chiffré ça pour 600 000 euros. Voilà, donc on a cherché des chenils à 600 000 euros, ça donne un peu de ça. Donc, ce rapport de la DGAC, on dit, enfin, c'est, c'est, bon, il n'y a pas la photo du chenil, mais on peut encore le télécharger, il y a encore en ligne, malgré qu'on ait largement parlé l'année dernière, etc. C'est un rapport qui est toujours sur le site internet de la DGAC, qu'on peut télécharger, puis vérifier, tout ça, puis vérifier si dans notre rapport, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses comme ça. Et en gros, dans notre rapport, on a pu constater que finalement, il y avait des trois quarts, en fait, qui étaient superfus, enfin, qui étaient des choses grossies, comme la taille des parking-avions, comme les postes en stricte, son filtrage, et que finalement, on pouvait garder un quart du prix, qui était vraiment le vrai prix, enfin, pour aménager cet aéroport. Dans le rapport de la DGAC, on avait sur... Voilà, donc ça, c'est le prix de notre map des Landes, pour 5 millions de passagers, pour 7 millions, et puis pour 9 millions ici, donc on en arrive à 992 millions d'euros TTC. La DGAC, elle chiffrait l'aménagement de l'Atlantique pour 825 millions d'euros, donc un tout petit peu moins cher, et nous, ce qu'on a réussi à montrer, c'était qu'en fait, avec 475 millions, et sans parler des pistes, on en parlera un peu après des pistes, mais en gardant le prix des pistes de la DGAC, on arrivait en gros à deux fois moins cher que ce que prévoyait à DGAC. Bon, voilà, donc on avait des paroles de propositions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, dans une première phase, en fait, on pouvait garder, parce que les surfaces existantes étaient un peu suffisantes, et en fait, on pouvait réaménager dans l'intérieur pour faire une grosse restructuration de cet aéroport, et puis des extensions après, pour 7 millions, 9 millions de passagers, où on peut les détendre, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de place autour, il y a le chenille qui est beaucoup, beaucoup plus loin, donc on peut encore s'étendre tout autour. Et puis on avait le parking, enfin, on pouvait même agrandir le parking, ce ne sera pas nécessaire, mais on a la place de l'agrandir sans toucher à rien. Et puis bon, il y a eu cet article du canal en septembre, octobre dernier, qui montrait que finalement, ce n'était pas la peine d'agrandir tout de suite, parce qu'on avait prévu à notre âme des langues beaucoup moins de postes d'enregistrement, beaucoup moins de postes d'inspection filtrage, quelques passerelles en moins, etc. Enfin, qu'en gros, globalement, l'aéroport était plus petit. La seule chose qui était vraiment plus grande dans cet aéroport, c'était le centre commercial. Alors là, on a doublé de surface, enfin, le grand centre commercial, mais avec des petits enregistrements, etc. Donc, plus petits qu'existant. Dans l'atelier citoyen lui-même, on a lancé ensuite cet appel à idées coopératives, parce qu'on s'est dit qu'il y avait sûrement beaucoup d'architectes qui pouvaient aussi travailler avec nous, pas forcément à Nantes, mais un peu partout en France. Et on a lancé cet appel au mois de mars dernier. Et on a eu vraiment de très bonnes réponses. En fait, c'est un appel à idées coopératives qui se fait en plusieurs phrases. Là, la première phrase est terminée début mai, donc on a eu des réponses que je vais vous montrer début mai. Et puis ensuite, là, on est en train de poursuivre cet appel à idées jusqu'au 1er juillet. Et en fait, les projets d'aérogare et d'aéroports qui seront proposés seront exposés à notre âme des Landes les 11 et 2 juillet. Donc voilà les quelques exemples des réponses qu'on a eues avec, par exemple, ici, cet architecte en fait proposait pour aller au regard de construire immédiatement après, à côté des bureaux, d'enterrer les parkings, de restituer des zones plutôt végétales, vertes autour. On peut aussi densifier et faire des bureaux, enfin faire pas mal de choses autour, parce qu'en fait, on a ce parking qui fait 10 hectares, qu'on peut vraiment densifier, qui sont vraiment de la place perdue. Et puis là, c'est des petits silos de bureaux, en fait, pour les gens qui sont en transit, qui veulent travailler, puis repartir, prendre l'avion, etc. Des bureaux partagés. Ici, en fait, il y avait une sorte d'idée de grand aérogare, d'agrandir l'aérogare pour lui donner plus d'espèces, et surtout faire aussi un centre commercial, donc un peu comme à notre amener l'onde, on peut le faire dans l'Atlantique. Et puis juste à côté, il y avait un centre de congrès, donc vraiment utiliser le fait que cet aéroport soit proche du centre-ville présent, pour utiliser ce potentiel dans la ville et aménager autour des choses qui soient utiles. Il y avait, on parlera tout à l'heure avec les transports, mais la question des transports qui sont juste à proximité, de faire un centre multimodal, de préserver l'environnement autour aussi, c'est vraiment des vignes qui sont à côté de l'aéroport. Et puis voilà, globalement, d'utiliser cet espace pour des zones récréatives, des lieux de concert par exemple, on peut faire du bruit, parce qu'il y a du bruit à côté. Et puis rendre les regards beaucoup plus lisibles, c'était une constatation, c'est qu'actuellement, les regards, on essaye de vous y perdre peut-être, enfin en tout cas, les choses ne sont pas forcément très claires, les parcours ne sont pas clairs, et on peut faire des choses qui soient réellement visibles, compréhensibles pour... Je termine. Donc maintenant, c'est à vous de jouer pour cette partie, cette partie, cette appellée idée qui est toujours en cours, donc jusqu'au 1er juillet, c'est sur le site aéroport.xyz. Dernière partie, je termine. Bon, alors, voilà, donc l'aéroport, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Nantes, qui est ouvert, donc on s'est dit qu'il doit être plus écologique, parce qu'il est vert, enfin, il n'est pas en vert, donc on s'est dit, à Nantes-Atlantique aussi, il pourrait être écologique finalement, il faudrait peut-être de le parler en vert, ou alors vraiment de réfléchir, parce que c'est un peu ma spécialité aussi, c'est un projet vraiment écologique, pas forcément comme ça, mais de réfléchir, et puis qu'il soit plus éconnement en énergie, etc. Donc ce qu'on peut faire, on a été faire avec une caméra thermique, on a été prendre quelques photos, pour voir que, voilà, l'autre, il est vert, celui-ci, il n'est pas forcément vert, il est un peu déperdictif, donc on pourrait déjà l'isoler, travailler sur l'enveloppe, travailler sur le confort aussi, thermique, et puis sur l'équipement environnement. Sur le confort, on peut améliorer son acoustique, on peut améliorer la thermique, en isolant, en améliorant la ventilation, etc. Et puis améliorer les parcours aussi, pour le rendre plus lisible, plus intelligent. Sur la question de l'énergie, l'isolation, j'en ai parlé, l'efficacité, c'est aussi l'efficacité de tous les équipements, de l'éclairage, qui peut s'éteindre en fonction de l'éclairage naturel, etc. Le bioclimatisme, c'est le travail de la ventilation naturelle, plutôt que de la clim, par exemple, les énergies renouvelables, donc mettre, par exemple, une chaudière bois, une chaudière fuel, et puis de l'électricité photovoltaïque, des choses comme ça. Et sur l'environnement, réduire les consommations d'eau, réduire l'énergie grise, donc c'est que j'en parle tout de suite après, et réduire les échelles. L'énergie grise et les échelles, c'est très intéressant, en fait, par rapport à notre... Je termine. Je conclue là-dessus. C'est qu'en gros, construire un nouvel aéroport, c'est un aéroport qui sera très économique en énergie, ce qu'on propose un très mélange, mais malgré tout, la construction même, ça va équivaloir à 50 ans de consommation d'énergie pour cet aéroport, et 50 ans de dégagement de CO2. Donc ça, c'est sur la construction. On est là-dessus. On a beau avoir un aéroport très économique, c'est quand même 50 ans de consommation d'énergie, et démolir un aérogare, c'est aussi 15 000 tonnes de pêche qui vont être produits. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. En même temps, nous accueillons Jean-Marie Rabier pour vous présenter la piste, les résultats de travail sur la piste. Oui, bonsoir. mon groupe de travail piste a eu beaucoup de chance dans le cadre d'Atelier Citoyen, parce qu'on a eu une recrue absolument idéale, qui est ici d'ailleurs ce soir, Joannie, qui a travaillé pendant un certain temps, je dirais même un temps certain, sur la piste de notre atlantique, qui la connaît donc par cœur, et qui sait parfaitement chiffrer tous les travaux qu'on peut faire dessus, quand il s'agit de faire des réflexions, vraiment la compétence idéale pour notre groupe de travail. Alors, je vais commencer par faire un petit tour de piste, c'est le cas de dire, sur l'historique. Là, on voit mai 45, c'est quand même pas hier, nos amis d'Outre-Rhin nous ont laissé un aéroport assez efficace, là on voit une croisée d'une piste qui fait à peu près 2 km de long par 80 m de large, et avec une autre qu'on n'utilise plus, mais qui a été assez utilisée à une époque. La grande qualité du travail de nos amis germains, c'est qu'ils font du béton, et du béton solide, ça résiste aux bombes, ça résiste à quelque chose, et ça résiste même aux avions très lourds. Donc, on peut dire que notre piste est basée sur des fondations extrêmement solides, sur 2 km. Après, elle a été prolongée, on verra. Donc là, on voit une photo aérienne à peu près à cette époque-là. Alors, aujourd'hui, on reconnaît à peu près la silhouette qu'on a vue tout à l'heure, un espèce de truc circulaire, ça c'est la part, on va dire, de la piste. Et on voit qu'elle a été prolongée un petit peu là, et un petit peu au sud. Et aussi, on a fait des flexibles. On en parlera tout à l'heure. La DGAC, alors, on va présenter le travail de la DGAC petit bout par petit bout, je ne vais pas tout lire, c'est ça trop long, mais elle nous dit, grosso modo, il faut tout casser, parce que si on recharge, ça ne suffit pas, la structure portante est insuffisante, il faut... ce n'est pas bon du tout, votre aéroport, il ne vaut pas grand-chose. Donc, il y a notamment ce qu'ils appellent le CBR, le California Bering Ratio, c'est un moyen de mesurer la résistance du sol. Et ils nous disent, vous n'avez vraiment pas de chance, parce qu'à Nantes Atlantique, le CBR, c'est 4. 4, c'est grosso modo un marécage, je crois. Et ils ont même poussé le vis jusqu'à analyser sur toute la longueur, entre 0 et 600, c'est toujours 4, 4, 4, 4, 4, donc sur toute la longueur, c'est 4. C'est plus simple, hein ? Et les taxiways, pareil. Alors, quand on regarde les épaisseurs qu'il faut retenir pour construire quand on a des CBR très faibles, il faut des trucs extrêmement épais. Un CBR de 6, c'est déjà mieux. Un CBR de 10, voilà. Vous avez compris. Et nous, on pense qu'on pourrait s'attendre à un CBR de l'ordre de 10, sauf peut-être les 300 mètres du nord qu'on a rajoutés à la fin et les 600 mètres du sud. Mais partout ou en dessous où il y a du béton, c'est clair qu'on a une zone extrêmement solide. Et voilà. Donc on a des doutes extrêmement sérieux sur le CBR de 4 tenu par la DGAC, sauf peut-être aux extrémités, mais ça, on n'en parlera pas tout à l'heure. Donc notre proposition, c'est qu'il n'y a pas besoin de refaire toute de fond en pombe. Parce qu'eux, ils veulent tout casser, donc ça coûterait 270 millions de tout casser. Joannick connaît donc parfaitement la piste, pense qu'un simple resurfaçage éventuellement renforcé dans les 300 mètres au nord et les 600 mètres du sud, ça suffirait largement. Alors la DGAC dit aussi, c'est bien l'entrée Atlantique, mais il faudrait prolonger la piste. Ça fait que 2 900 mètres de long, c'est pas assez, il faut pouvoir accueillir l'Arbus 380, tout ce qui est tout simple. Et puis il faudrait aussi l'élargir, parce que pour un quadrilacteur, il faut 60 mètres de large. Alors évidemment, on n'est pas très d'accord, parce que les quadrilacteurs, c'est vrai qu'ils sont venus à Nantes, il y a eu des 747, j'ai moi-même décollé Nantes en 747, on le pensait très bien. Mais par contre, ça a disparu, il n'y a plus de quadrilacteur à Nantes, ça fait, on a regardé les statistiques en 2013 et 2014, il n'y a pas eu l'ombre d'un 747, ni d'un 777, ni d'un 340. Maintenant, on a des avions beaucoup petits. Et donc, la piste de 2 900 mètres, elle est très largement suffisante, même pour 99% du transport actuel, 2 400 mètres suffisent. Parce que 99% du transport actuel, c'est des Airbus 320, c'est des 737, c'est des petits avions, et 2 400 mètres suffisamment. Et puis, l'argument final, c'est celui qui est en bas, si vous regardez ce qu'il pouvait faire à Notre-Dame-des-Landes, il prévoit de prolonger à 3 600 mètres en 2052. Il n'y a pas de fou. On a le temps de réfléchir. Alors, un des discours aussi, c'est de dire, les gros porteurs, de temps en temps, il faut les dérouter. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque à l'intérieur, parce qu'il peut y avoir un incident technique, etc. Et ils disent, il faut prolonger à 3 600 mètres la piste de l'Ontario-Atlantique parce que, s'il y a un 380 qui est dérouté, il faut l'acquérir à l'Ontario-Atlantique. Alors, on a regardé un peu la carte de France, vous l'avez sous les yeux, puis on s'aperçoit qu'il y a plein de solutions. En plus, ça arrive que les gros porteurs viennent de l'autre côté de l'océan Atlantique et quand il faut les dérouter, il y a eu un cas il n'y a pas très longtemps, ils se posent en Angleterre, c'est bien plus simple que de pousser le chemin jusqu'à Nantes. Donc, on ne pense pas que ce soit une urgence absolue d'accueillir les gros porteurs déroutés, il y a plein d'autres solutions. Donc, la conclusion, aucun besoin d'allonger la piste avant 2052. Par contre, là où on est d'accord, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de prolonger 60 mètres vers le sud pour se mettre au nombre des aires de sécurité en extrémité 21. Alors là, j'explique un tout petit peu. Ici, vous avez des installations techniques qui sont un peu trop près du bout de la piste, donc il faut tout décaler de 60 mètres. Donc là, on est d'accord sur ce point-là qui n'est même pas d'ailleurs mentionné par la DGAC, elle prolonge à 3600. On ne parle pas de ce point-là. Voilà les fameuses installations techniques. C'est ce qui est caché derrière l'espèce de... C'est des trucs qu'on a sur les autoroutes. Vous savez, quand il y a une bifurcation, vous avez ce truc-là et nous, on en a un. Ce n'est pas un bout d'autoroute, mais ils utilisent la même chose. Là, la photo prise un peu plus près et on voit toujours le fameux engin qui est un peu trop près du bout de la piste. Alors, l'élargissement, j'en ai parlé tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à des réacteurs à l'antre, donc il n'y a pas besoin d'élargir la piste. De toute façon, on les a cueillis pendant des années et notre piste faisait 45 mètres. Quand on parle aux pilotes, ils nous disent qu'il y avait des balayages de la piste quand il y a eu une cochonrie qui était venue dessus à cause du souffle des réacteurs extérieurs des cadres réacteurs. Et puis, de toute façon, même argument, la piste nord de Notre-Dame-des-Landes est à 45 mètres et elle est élargie à 60 mètres qu'après 2050. On verra en 2052. On fera une réunion en 2051. Alors là, il y aura peut-être besoin de faire des dégagements de 5 mètres de large si les 350 ou 787, 777 viennent d'un autre en quantité significative. Ça, on ne peut pas dire. A priori, ce n'est pas trop vraisemblable. On verra en 2023. Mais ce sont des travaux qui sont très rapides à effectuer. C'est juste des dégagements. Ce n'est pas une piste solide. C'est juste des dégagements. Et il faudra vérifier que dans le cadre des réacteurs on pose problème par rapport à notre largeur de la piste actuelle. Alors, le déplacement du taxiway. La DGAC dit que votre taxiway il est bien mais s'il y a deux très gros porteurs qui se croisent ils vont s'accrocher d'aide. Alors, bon, c'est vrai. C'est vrai mais le seul problème c'est qu'il n'y a même pas un très gros porteur qui vient d'entendre pour que deux se croisent donc il y en a au moins un. Et, bon. Voilà. Donc la probabilité est rigoureusement égale à zéro. C'est de la statistique. Par contre, là il y a une vérité c'est que on a trouvé un texte des normes internationales qui disent qu'il faut que l'axe du taxiway soit à 182 mètres 50 de l'axe de la piste. Et nous, on a un gros problème parce qu'on est à 180 mètres. Donc, il faut élargir de 2 mètres 50. Alors, on l'a mis dans le chiffrage. Voilà, nos propositions, élargir le taxiway côté à revers de 2 mètres 50. sinon aucun besoin d'élargir la piste ou de l'axe du taxiway. Alors, la bosse. Alors, la bosse. Qui n'a pas entendu parler de la bosse de la piste de l'antarantique ? Quand on lit les textes de la DGLC, on me dit mais c'est affolant, c'est une montagne russe ce truc. Et, alors ils disent qu'il faut tout casser parce qu'il y a trop de crues de bosse. Bon. Alors, ce que vous avez là, c'est le profil de la piste. Effectivement, ça fait des crues de bosse. l'échelle verticale est un peu plus grande que l'échelle horizontale. Donc, c'est un peu moins accentué que ça. Et quand on discute avec Joanie, il dit, ben lui, il a déjà refait la piste une fois, on ne lui a jamais demandé de combler les trous. Bon, s'ils veulent le faire, on va le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a décidé d'intégrer dans notre calcul. On le rendra conforme. Neboitel. Neboitel, c'est utile pour les pantalons, mais c'est aussi utile dans les aéroports parce que ça permet de sortir de la piste. Alors, nous, on a des bretelles un petit peu anciennes, un emploi atlantique. On ne peut pas passer vite. Si on a une bretelle bien faite, ce qui s'appelle un excite rapide, l'avion peut sortir à 50 nœuds, c'est-à-dire 90 km heure. Donc, là, les pilotes nous ont dit que ça serait une bonne idée effectivement de mettre des bretelles rapides. Donc, on se dit qu'on va le faire. Ce n'est pas cher. Les parkings. Franchement, on a parlé, non, je dis Rivan, on a parlé tout de suite. la DGAC suggérait qu'à Nantes-Atlantique, on mette des grands, grands postes. On a vu qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y en a que 20, alors qu'on en a déjà 23 ici. Donc, ce n'est pas vraiment urgent. La DGAC prévoyait quand même qu'on met 36 ici. Mais par contre, il prévoyait quand même 590 000 m² pour 36 postes. c'est des gros postes. Ce n'est que des postes de Airbus 380. Les Airbus 380, ils ne viennent jamais ici. Donc, bon, nous, on pense qu'on n'est pas encore tout à fait de la saturation là-dessus. Mais par contre, le nombre de mouvements ne me manque pas. Donc, on ne voit pas tellement d'évolution. mais de toute façon, si jamais il y avait besoin de postes de parking, c'est très facile à faire parce qu'on a bien vu sur les diapos qu'a montré Yvan, il y a des grands espaces herbeux juste devant et je vous avais dit pour en dire qu'en quelques semaines, on peut aménager des parkings avions sur les espaces herbeux. Ce n'est vraiment pas un problème. Alors maintenant, on arrive au gros sous. Oui, les gros sous, ça m'intéresse. Quand on regarde le chiffrage de la DGAC, il y a trois phases pour faire des travaux. Donc, je ne vais pas vous lire tous les chiffres mais ce qui est intéressant, c'est le total en bas, 238 millions. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et en plus, il faut ajouter quelques petites bricoles. Les études réseaux, l'acquisition foncière, l'archéologie, l'établissement réseau, perdre l'exploitation parce qu'on ferme l'aéroport quand on rentre à la piste. Alors, on serait le premier aéroport qui soit fermé pour refaire la piste parce qu'il y a beaucoup d'aéroports monopistes où ils refont les pistes mais ils refont ça la nuit. Et d'ailleurs, les travaux, la Joanie, on pourra confirmer, les travaux ont lieu à l'Ontre Atlantique. Ça s'est toujours fait la nuit. En ce moment, il y a des travaux sur la piste. Ils ont lieu la nuit. On ne ferme pas l'aéroport. Mais là, on peut faire les choses bien. Donc, on ferme l'aéroport et ça coûte 85 millions à faire d'exploitation. On arrive à un total général de 378 millions d'euros. C'est beaucoup. Nous, on a, enfin, Joanie, à chiffrer tout ce qu'il fallait mettre. Donc, rendre conforme aux nouvelles normes au profit de la piste. On comble les trous. On ne rase pas la bosse mais on comble les trous. Donc, ça fait 46 000 tonnes pour la partie haute, 32 000 tonnes, etc. Je vous passe au détail. On renforce la piste, l'extrémité nord, les 300 mètres du nord, 3200 tonnes, les 600 mètres du sud, 6200 tonnes. La tonne vaut 60 euros. On prolonge la piste côté sud de 62 mètres et puis on fait un grand tapis général de 10 centimètres à bout à l'autre, 30 000 tonnes. Donc, coût total, à peu près 20 millions. Sans compter les boîtes. Alors là, c'est des petits schémas pour voir ce qu'on fait. La première phase, il faut qu'on comble les trous. La deuxième phase, on renforce, enfin, tout ça serait fait en même temps. On renforce le nord et le sud qui sont peut-être un petit peu mous. Peut-être. Ils ont quand même accueilli les 747 pendant 10 ans sans trop bouger. après, on prolonge de 62 mètres, là, c'est des deux cliquets-là et puis on fait un tapis d'un bout à l'autre. Que ce soit tip-top. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, les 2,50 mètres du taxiway, ben voilà, on élargit de 2,50 mètres le taxiway et ça fait 1,615 000 euros. Et au bout de tout ça, ben on a une piste renforcée conforme aux dernières normes. Elle est facile d'emploi et en plus mineuse. Oui, ça aussi, ça fait partie de l'autre groupe de travail de circulation externelle. Une piste évolutive. On peut faire des stationnements supplémentaires quand il y a besoin. Et on arrive à un chiffrage maximum de 25 millions d'euros. Donc, c'est un petit peu moins que de 360. Voilà. Pas besoin de fermer la piste. Voilà, 378. Il fallait fermer 3 à 6 mois. On n'est pas sûr que ce soit indispensable du coup. Et là, ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'une réflexion de piste, ça arrive quand même assez souvent dans les aéroports qu'on trouve en France et ailleurs. Là, on a mis quelques exemples. Francfort, ils ont fait 2 pistes. Orly en a fait une. Charte-Gaulune, Tahiti. Et puis là, on a mis l'estimation de la BGAC. Bon, on entre. Et nous, on a eu quand même la main assez courte parce que 25 millions, on est quand même plus cher que presque tout le monde. Mais bon, on fait des trucs bien. Bon petit boulot. Voilà. Voilà. C'est pas moi qu'il faut applaudir à Saint-Ferny, c'est lui qui a fait tout le boulot. je te n'accorde plus. merci Jean-Marie. Donc, je pense que ça va être le groupe de travail plan d'exposition de bruit avec Julien Le Bouteilleur. je vais dire toujours même consigne. 10 minutes. Bonsoir. Donc, moi je vais vous parler du bruit et du plan d'exposition au bruit. le diaporama est construit en deux parties. Quel est le bruit aujourd'hui à Nantes Atlantiques et quel sera le bruit demain dans très longtemps puisque le travail prévisionnel est issu des études demandées par la commission du dialogue qui demandait aux horizons 5, 7 et 9 millions de passagers. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, là dans ce groupe de travail on n'est pas parti de rien. On avait ce matériau qui était d'un côté l'étude de la DGAC sur ses plans d'exposition au bruit prévisionnel et de l'autre côté l'étude que le CDPA avait demandé à un cabinet d'études hollandais avec Serrafra. Donc déjà le bruit observé aujourd'hui ce n'est pas nous qui le disons c'est Nantes Métropole qui a des cartes de 2008 mais qui ne les actualise pas. En off on a entendu que si elles ne les actualisaient pas le bruit le bruit aérien serait encore réduit par rapport à ce qu'il est là en 2008. Donc vous voyez que si on fait attention au bruit et on essaie de le diminuer pour les Nantais il y a en priorité à travailler sur le bruit routier qui touche 336 000 personnes en tout cas en 2008 dont 16 900 avec un bruit supérieur à 70 décibels. Le bruit aérien il touche aussi un peu de monde mais largement moins puisque d'après ces cartes on trouve 5600 personnes soumises au bruit aérien mais là un bruit aérien qui n'est pas au-delà de 60 décibels entre 55 et 60. On a aussi d'autres éléments sur le bruit à Nantau aujourd'hui le bruit aérien c'est le plan de prévention du bruit dans l'environnement qui date de juin 2012 et qui chiffrait à peu près à 4900 le nombre de personnes touchées par le bruit aérien pareil le plan de gel sonore actuel autour de 4400 il faut rester à celle d'avant là tu avances alors qu'il faut reculer voilà et puis j'ai laissé le nombre de 42 000 qui est souvent lancé comme ça à propos du bruit aujourd'hui sur Nantes à quoi il correspond ce 42 000 il correspond à la zone D qui est la zone la plus grande et zone D en fait c'est c'est dB entre 55 et 50 dc donc dans un milieu urbain un bruit qui est relativement acceptable ce qui est intéressant aussi sur le bruit à Nantes aujourd'hui c'est le calcul qu'on a demandé à Dexel Infra pendant qu'on avait ce cabinet pour calculer les PEB prévisionnels c'est lui demander avec les chiffres réels du trafic de 2012 qu'est-ce que ça donne et donc c'est la carte que vous avez à droite qui représente le bruit avec toutes ces zones telles qu'il a été observé sur le trafic de 2012 et on le compare au PEB qui est en vigueur qui avait été calculé en 2003 par la DGAC pour un horizon 2010 et qu'est-ce qu'on constate très vite c'est qu'il avait été à l'époque surestimé pourquoi il avait été surestimé essentiellement parce que la DGAC avait pensé qu'à l'horizon 2010 on aurait 75 000 mouvements commerciaux et qu'en 2012 on n'en a eu que 48 000 on est à peu près autour de ce chiffre encore aujourd'hui on passe à la deuxième partie donc le futur donc pour le futur je vous ai dit c'était plusieurs horizons on a fait les comparaisons sur l'horizon 2030 2032 puisque nous on avait anticipé le travail on avait demandé ça avec ces infras un peu de technique quels sont les paramètres clés d'un plan d'exposition au bruit le premier paramètre très important c'est l'évolution technique des avions de savoir si les nouveaux avions qui arrivent maintenant et qui remplacent les anciens feront autant de bruit moins de bruit plus de bruit donc il faut s'intéresser aux appareils nouveaux qui arrivent et deuxièmement à la vitesse de renouvellement de la flotte deuxième gros paramètre c'est les hypothèses sur l'emport un emport c'est le nombre moyen de passagers par avion on a vu tout à l'heure l'erreur qu'avait commise la DGAC dans son calcul de PEB en pensant qu'il y aurait 75 000 mouvements et comment ça se fait qu'ils ont pensé ça c'est qu'ils n'avaient pas anticipé que l'emport allait évoluer en augmentant régulièrement et fortement pas seulement un an c'est vrai partout donc l'hypothèse d'emport est très importante parce que selon l'hypothèse qu'on prend et bien on va projeter un certain nombre de mouvements plus ou moins importants et troisième paramètre important la trajectoire et la répartition répartition d'utilisation de la piste ça je ne développerai pas du tout puisqu'il y a un groupe trajectoire revenons au premier paramètre l'évolution technologique donc on a des tendances lourdes c'est moitié moins de bruit tous les 10 ans depuis les années 70 donc ce graphique là le présente et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle techniquement le chapitre 14 là des avions qui arrivent maintenant en remplacement des zones et qui aussi ont une très bonne progression dans la qualité sonore alors maintenant pour le renouvellement de la flotte comment on peut savoir à quelle vitesse les avions vont être renouvelés il faut savoir que l'espérance de vie d'un avion en Europe c'est de 15 à 20 ans c'est pas énorme après ils sont en général vendus dans d'autres pays qui prennent des avions d'occasion et les avions sont renouvelés environ tous les 15 20 ans et sur ce graphique vous voyez que vous voyez pas forcément les dates mais à partir de 2020 la partie bleue au milieu c'est les nouveaux avions dont je vous parle à partir de 2020 il y en aura déjà de l'ordre de 15% et nous notre horizon 2030 où on a comparé le travail des GAC et le travail ADEX et l'infra là c'est d'après ce graphique qui vient de chez les Anglais c'est pratiquement 40% donc on n'a pas pris des hypothèses aussi fortes avec ADEX et l'infra on connaissait pas ce graphique à l'époque mais voilà ça peut être encore plus fort on a aussi regardé ce travail là quelle était la flotte en 2013 ça c'était vraiment les observations de la flotte réelle à Nantes et vous voyez qu'on les a classées par code couleur entre les plus bruyants en rouge et les moins bruyants en vert et en fonction des changements des nouveaux appareils qui arrivent quelle sera la flotte probable très probable en 2030 et vous voyez qu'on arrive à des verts et encore plus verts que verts verts foncés et donc au total 53% de la flotte très peu bruyant et 25% peu bruyant donc la conclusion importante c'est que si on fait un calcul de PEB à un horizon lointain comme l'avant pour 2030 2032 il faut prendre en compte ce progrès technique des nouveaux appareils ce que la DGAC n'a pas voulu faire ensuite on part des hypothèses sur l'emport alors quelles sont les hypothèses de DGAC la DGAC elle elle est partie directement de la croissance du nombre de passagers tel qu'elle la prévoit et elle a dit qu'il y a une loi qui dit la croissance du nombre de mouvements c'est la moitié la croissance du nombre de passagers et on a appelé la loi choix c'est sa loi oui ils nous l'ont dit ils nous l'ont affirmé ils ont appliqué ça tu peux revenir en arrière donc on a appliqué cette loi si cette loi existait et bien ce serait les tracés pointillés et on a regardé le tracé de Nantes c'est la courbe rouge réelle rouge pas pointillé le tracé de l'ensemble des aéroports régionaux c'est la courbe bleue et en pointillé ce sont les tracés virtuels si la loi choix existait et vous voyez que sur l'année 2013 la loi DGAC ferait une surestimation de 35% donc vous imaginez projeter dans le futur lointain ce que ça peut représenter donc on a considéré que c'était complètement faux et puis on l'a observé sur beaucoup d'autres aéroports je vous en fais grâce nous on a travaillé d'une autre façon on a regardé l'évolution de l'emport à travers les années et on a vu qu'on pouvait tracer une droite de régression ça veut dire que les valeurs sont très cohébrées et que l'évolution est très continue ça veut pas dire qu'elle ira jusqu'au ciel bien sûr mais en tout cas pour le moment merci pour le moment on en est là le dernier chiffre d'emport c'est 87 et on a mis sur ce graphique ce qu'avait prévu la DGAC alors en 2003 quand elle a prévu le PEB de 2010 avec un emport de 57 et puis aujourd'hui quand elle a prévu le PEB futur de 2030 avec un emport de 94 nous on a fait des hypothèses relativement prudentes entre 100 et 112 vous voyez que si on poursuit la droite on arrive à une tendance sûrement qui serait 129 donc on se dit 112 ça doit être relativement réaliste voilà les trajectoires j'en parle pas puisqu'il y a un groupe trajectoire mais ça fait partie et vous voyez vous voyez là la comparaison des hypothèses qui ont été retenues pour les PEB prévisionnels 2030 2032 donc ADEX c'est des pas on a des hypothèses scénario central scénario prudent on intègre l'évolution technique on a des hypothèses d'emport 112 alors que la DGAC est à 94 ce qui a des conséquences importantes sur le nombre de mouvements l'utilisation de la piste c'est soit comme aujourd'hui soit un peu plus vers le nord alors que la DGAC charge beaucoup la barque pour faire plus de passer plus d'avions sur le nord voilà donc au final avec ces choix que vous avez vu résumés en trois colonnes et bien ça a des conséquences très importantes puisque sur chacun des critères ça majeure les zones de bruit et toutes ces majeurations se cumulent et au final ça fait les zones de bruit que la triplée entre le résultat des GAC et le résultat ADEX-L-INFRA donc on ne peut pas dire que forcément ADEX-L-INFRA est tout bon et la DGAC est tout faux mais on dit qu'avec une telle différence il y a vraiment matière à aller voir plus loin et on a voulu le faire à l'époque avec le CDPA et ça n'a pas été entendu voilà le triplement et donc voilà ce que ça donne en résultat 2030 DGAC et 2032 scénario prudent si on prend le scénario central c'est encore réduit vous voyez qu'on a des images très très différentes de PEB alors pour terminer juste pour montrer que partout on voit des zones de bruit qui diminuent donc c'est suivi de façon très impréfondie dans les aéroports parisiens on vous a un indicateur constant à Londres vous avez la courbe en gris que vous ne voyez peut-être pas très bien qui montre le nombre de personnes qui vivent dans une zone de bruit de 57 décibels et vous voyez en rouge le nombre de mouvements qui a fortement cru et ensuite relativement stable Toulouse vous voyez aussi que on dit que le niveau de bruit est un niveau constant et dans d'autres pays alors Angleterre et États-Unis Angleterre c'est des données un petit peu anciennes donc ce serait intéressant maintenant d'avoir les données plus récentes mais vous voyez la très forte enfin si vous arrivez à lire les chiffres très forte diminution entre 98 et 2011 des zones concernées par le même niveau de bruit 57 dB la source graphique et puis la lecture d'un article de Airport Noise Report qui dit que le fait que les zones de bruit rétrécissent malgré l'augmentation du trafic avec des avions plus silencieux bien connus donc conclusion il faut aller plus loin Nantes serait-il le seul aéroport ou les zones de bruit pour m'envoyer C'est une bonne question on s'est souvent posé la question on a toujours pensé que ce projet Notre-Dame-des-Landes était porté par certains politiciens pour ne pas nommer Jean-Marc Ayrault mais à force de lire les choses de la DGAC et de les avoir aussi rencontrés ce qui nous est apparu c'est qu'il y avait une très forte volonté de ces fonctionnaires-là de faire cet aéroport alors comment ça peut s'expliquer peut-être parce que c'est le projet de leur vie que c'est des années et des années de travail pour un bon projet le dernier aéroport qu'on va construire en France peut-être c'est ça peut-être aussi c'est la difficulté de penser qu'on a pu se tromper et qu'on s'en faire dans l'erreur ça nous pose aussi question mais c'est vrai que sur beaucoup de sujets pas seulement là mais sur d'autres on l'a vu tout à l'heure sur l'aérogare ils chargent la barque et ils vont tellement loin que ça devient trop visible et on voit les mensonges et c'est trop étonnant surtout quand on considère que normalement un fonctionnaire a une certaine éthique et voilà donc on a les mêmes interrogations et quelques bouts de réponse donc là maintenant ça va être le coup de travail les travaux du coup de travail trajectoire et circulation aérienne représenté par Thierry Masson bonsoir alors on ne s'est pas concerté du tout il va y avoir beaucoup de remondances entre la piste le bruit et puis voilà donc nous le coup de travail trajectoire ça devient intéressant parce que la Norte-Atlantique c'est un aéroport très vieillissant ça fait 15 ou 20 ans ça fait plusieurs décennies qu'il n'y a pas eu d'amélioration d'apportée alors que sur les aéroports voisins sur le territoire national mais aussi sur les territoires voisins on améliore considérablement les trajets trajectoires parce que la sensibilité environnementale est un truc super gros donc voilà il va y avoir la redondance ça va être assez dynamique on va essayer de faire tourner ça assez vite et de faire peut-être en moins de 10 minutes allez c'est parti donc les citoyens les citoyens il y a des techniciens de la gestion civile j'ai un petit pointeur c'est génial il y a des pilotes professionnels des pilotes de ligne qui ont pas mal de compétences techniques parce que c'est un truc un peu pointu vous allez voir je ne vais essayer de pas vous envormir des contrôleurs aériens ça c'est intéressant eux ils vivent cachés ils ont tort pour leur promotion et puis des utilisateurs réguliers des citoyens ordinaires des riverains ça c'est assez intéressant penser à un milieu associatif voilà etc etc on avance la base de travail c'était d'en faire un bilan en pratique c'était un aéroport qui appartient à l'État pour répondre à l'action de l'objet tout à l'heure la DGAC avant tout à la main sur les trajectoires et des outils mis en place sur cet aéroport il y a une piste unique et efficace on en connait une multitude des parkings avions actuellement que je dis mentionnés c'est un peu juste peut-être un taxiway on n'en a pas tout à l'heure c'est la bande de moments parallèles qui est pratique et incontournable des trajectoires qui sont affectibles elles sont améliorées en ce moment malheureusement elles sont améliorées au sud lorsqu'on surprenne le lac de Grandlieu et il n'y a rien qui vient vers le nord où c'est hyper pointu au sud sur poil de l'œil voilà l'aéroport donc on a déjà vu la diapo tout à l'heure les parkings avions qui sont ici qui sont ici il y a un peu de place cette grande piste ça ne sert plus à rien mais ça on peut stocker des avions c'est pas le problème nous pour l'instant on ne va parler que de la trajectoire aérienne on avance il y a un taxiway parallèle ça c'est très très important cette notion là parce que c'est une histoire qu'on est en train de mettre il y a deux pistes mais cette bande qui permet aux avions de quitter les parkings pour rejoindre une erreur en vol ou pour se poser dégager et revenir sur les parkings ça n'existe plus ça va bien embêter embêtant pour nous il y a un niveau de sécurité d'incendie de lutte contre incendie pour les avions qui est un niveau neuf ça c'est très important ce petit point là il y a une classification le summum c'est le 10 des pompiers avec des super gros camions alors on a fait un grand fait qui sera développé un peu plus tard en train d'élan on a fait 42 pages avec plein de photos et plein de petites heures de techniques mais aujourd'hui la 380 ne peut pas venir à Nantes avec des passagers et demain il ne viendra pas à Notre-Dame-des-Landes parce que c'est le même niveau de sécurité il y a un contrôle aérien qui est ouvert 24 heures sur 24 sollicité par les compagnies locustes on a appris qu'il y avait 35% d'activité locustes aujourd'hui il y en aura un beaucoup de 60 espérés dans 5 ans et puis voilà il y a une petite activité avec des vols saisonniers ce sont les chères terres on part tous en vacances au printemps ou durant l'été effectivement Nantes peut être saturé matériellement par ses avions et aussi les avions qui sont avacués le lieu quand ils viennent atterrir à Nantes ou quand ils en repartent la capacité de la structure c'est 35 mouvements par heure sur une piste comme celle-ci je suis obligé de parler de la piste parce qu'on a parlé de la trajectoire derrière dans l'Atlantique 30 mouvements emmenés par jour en 4 heures on peut faire l'activité d'une journée complète à Nantes donc et ce qu'on a quand on a parlé de mouvement c'est un atterrissage et un décollage voilà plus global les aérogards on en avait parlé tout à l'heure ça c'est le dernier parking qui a été fait et aménagé on peut avancer un petit peu encore un petit slide cette partie l'extension c'est une des moins chères en France ça c'est le grand aérogard ce qu'on appelle le hall 1, 2 et 3 avec les fameuses passerelles tu peux avancer c'est parfaitement dimensionné pour les compagnies aériennes et aujourd'hui en plus les compagnies aériennes ne sont pas forcément trop demandeuses parce que techniquement approcher de passerelles débarrer ça consomme du temps et des parkings aujourd'hui les parkings sont monopolisés les trajectoires en vol arrière on va commencer à en prendre un état ils sont surveillés et tout est enregistré parce que c'est un aéroport qu'on appelle l'ACNUSA il y a 12 aéroports en France ils sont surveillés par une autorité de contrôle des nuisances aériennes ça c'est un exemple des survols à l'arrivée à l'intéressage ça c'est un exemple multitude d'enregistrements c'est enregistré systématiquement et proposé systématiquement à l'ACNUSA si quelqu'un se plaint parce qu'il y avait dans son humain un petit village ici ou le survol là d'un avion qui serait passé trop bas il a la possibilité de porter plainte à l'ACNUSA il y a enquête il faut savoir qu'en France il y a eu 32 infractions l'année dernière de l'ACNUSA et fait par des compagnies dites exotiques donc c'est des surveillances à l'ACNUSA et à Nantes il n'y a pas contrairement à beaucoup d'aéroports qui se trouvent à l'ACNUSA tout petit peu c'est très important cette notion là il y a des points de mesure sur tous les aéroports où il y a une sensibilité environnementale exacerbée ou alors des collectifs de citoyens qui en a ces avions qui se trouvent il y a des points de surveillance et des mesures de bruit ça n'existe pas à Nantes il n'y a jamais eu une demande et jamais une pleine le bruit donc on en a parlé rapidement si tu veux avancer cet écran est du PEP tu peux encore avancer j'ai dit ça super bien on te rappelle aujourd'hui il y a 130 mouvements par jour soit 41 000 par an voilà il y a une croissance de 2,5% de mouvements par an alors que les passagers croient de 6% environ ça c'est le bruit toujours c'était découpé par Geneviève détaillé ce que tu n'as pas précisé Geneviève c'est qu'à Toulouse il y a 42 000 habitants qui sont impactés chez nous il y a 5005 on déménage pourtant pas à Toulouse on va rentrer maintenant plus sur le détail le bruit c'est très important voilà ce que donne un avion qui décolle aujourd'hui ça c'est une projection qui a été faite par un avionneur un constructeur d'avion existant de ce jour aujourd'hui quand les avions décollent c'est une simulation faite sur la ville de Nantes sur une trajectoire très normée spécifique voilà le bruit qu'il projette ça c'est du 50 décibels ça c'est du 55 ça c'est du 65 je crois et ça c'est du 70 voilà les nouveaux avions qui arrivent sur le marché leur signature sonore quand ils décollent sur le même trajectoire alors ça c'est pas un truc qu'on a pondu qu'on a inventé qu'on a dessiné c'est fait par un constructeur avec un réservoir qu'on a on ne donne pas le nom du constructeur Nantes c'est un aéroport qui vieillit il y a plein de faiblesses ah non on en a vu juste après ça serait bien Nantes aujourd'hui c'est un aéroport qui fait le lit parce qu'il manque de moyens techniques pour les contrôleurs aériens et nous pour exploiter cet aéroport confortablement on y va on avance pas de radar local il faut savoir qu'à Nantes il n'y a pas de radar de surveillance il y a un radar qui se trouve à la Roche-sur-Yonne il y en a un autre qui se trouve à Quimper ça rentre dans une moulinette informatique et les contrôleurs aériens voient nos trajectoires nous surveillent où il y aura 15 km entre chaque avion si vous voulez augmenter la capacité de notre quantique il faudrait réduire cet espacement en installant un radar on a une nouvelle qui date de quelques jours toute fraîche c'est qu'à priori ce radar ils sont en train de sérieusement y penser il existe il est en les cartons il faut faire une dalle en béton et on pousse le radar et ça on a vraiment un peu d'informations il n'y a pas de système de surveillance au sol à Nantes il faut savoir que dès que la visibilité est à faire à 550 m ça n'arrive quand même pas tous les jours mais partant de Couillard il y a 15 avions qui bouge sur la plateforme de l'ordre tous les autres sont couloués au sol une fois que cet avion a quitté le sol et a décollé on autorise un second avion à coucher il y a une cadence très 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 lente si on veut envisager une croissance en activité déjà par mouvement d'avion s'il y a des passagers dedans et qu'il n'y en ait pas il faudrait un nouveau système à DSB c'est très très simple vous allez voir on a chiffré en plus vous de rien du tout parce qu'on chiffre toutes les informations nécessaires le cerveau de la ville il est top précis aujourd'hui mais parfois incontournable je fais une faute c'est pas possible à corriger donc il faut savoir que quand on arrive par le sud on a un système qui s'appelle un ILS c'est un système comme un topoban qui nous donne un axe de descente et un plan de descente et quand on arrive au suivi le survol ça s'appelle une approche de précision quand on arrive par le nord avec le survol de la ville ce système-là n'existe pas c'est un truc beaucoup plus approximatif on appelle ça une approche classique ou de non-précision on suit uniquement un axe c'est à nous de gérer de monitorer la descente avec le survol de la ville il faut faire attention pour se poser au-dessus il faudrait modifier les trajectoires avec le survol de la ville ça c'est pas difficile à faire et les trajectoires d'approche par le nord sont perfectibles un petit clic une approche de précision et une lampe lumineuse sont à mettre en place pour pas une lampe lumineuse on a besoin d'aide visuelle au sol une série une guillarde électrique avec des gros phares ce qui nous permet d'avoir une acquisition visuelle assez tôt et pouvoir préciser l'atterrissage si on a pris une acquisition visuelle assez tôt quand on se rapproche du sol 100 mètres 50 mètres on rentre les gaz on repart et on fait un peu un tapis d'atterrissage voilà le radar qui existe aujourd'hui il est à la Roche-sur-Yon voilà comment les contrôler aériennes nous voient voient des affichurons ce sont des petites étiquettes un projet d'implantation in situ dans les terres je crois qu'il y a un petit truc on sait qu'il existe et on sait que j'ai trouvé chaque courrier ça permettrait de réduire de 16 km environ à une valeur un peu inférieure à 10 km entre les avions ça permettrait d'augmenter la capacité la fluidité et de monter un gain en sécurité aussi considérable la DSP dont on a parlé c'est un peu technique c'est une toute petite antenne comme ça qui sort tout qui va tous les radios de moteur on arrive ça permet à tout ce qui bouge sur un aéroport une voiture deux avions entre eux des pompiers s'envoyer par les contrôleurs aériens en temps réel et le radar local d'approche c'est ça c'est un masque monté sur un pidone qui n'est pas très haut ça permet la varie montelle et là aussi pour les contrôleurs aériens peuvent nous voir ajuster beaucoup plus finement notre trajectoire augmenter la capacité sur et autour de la piste voilà la rente d'approche donc aujourd'hui quand on arrive sur la piste de Nantes Atlantique ça se présente comme ça que le taxiway et l'aéroport qui est ici c'est une approche qui n'est pas performante malheureusement et ça sera incontournable compte tenu du sens de la piste on survolera encore très longtemps y compris les 600 avions cargos pour Airbus le Beluga il y en a 600 avants et bien on continuera toujours à survoler la vie de groupe c'est incontournable et là on fait une approche qui est une petite non-précision c'est une approche classique c'est pas très précis il faudrait mieux il faudrait améliorer ça donc c'est la première option efficace et normalement ce système d'aide à l'atterrissage c'est un toki-schéma c'est pour faire une approche nous on vole sans regarder dehors on regarde que nos instruments c'est eux qui nous guisent c'est fait pour être mis dans l'axe de la piste aujourd'hui on nous dit le survol de la ville de Nantes qui serait on peut imaginer quelque part de là c'est pas possible alors on propose juste avant on propose la possibilité qui existe réglementairement et techniquement qui permettrait d'installer une valise au sol d'émetteur ça permettrait d'arriver ce qu'on appelle la faille d'affroche d'étaler aujourd'hui on arrive avec 14 degrés d'écalage on arrivera avec 5 degrés et on propose aussi au lieu d'arriver sous un pan de 3 degrés c'est d'arriver 30% plus haut avec un flanc de 4 degrés on volerait avec plus de hauteur au-dessus de la tête des Nantes moins de puissance sur le moteur moins de bruit c'est que du bénéfice pour tout le monde en plus si ce système devait tomber en panne aujourd'hui sachez que les avions volent avec des GPS on appelle ça des GPS avec une recommandation internationale qui a été reprise aussi par la DGS qui estimait c'est d'arriver de plus loin et de plus haut avec des descentes au lieu de faire de descendre pousser avec nos réacteurs descendre pousser avec nos réacteurs on arriverait de plus loin et de faire des approches dans des descentes continues ça s'appelle des CDO c'est une recommandation internationale on peut approcher avec des plans d'approche plus haut et de plus loin ça fonctionne à Montseil ça fonctionne à Lyon ça fonctionne à Strasbourg ça n'a jamais été imaginé avant au-dessus de la tête de la DGS une ronde d'approche visuelle ça se représente comme ça il faut l'implanter ici sur 420 mètres c'est un minimum réglementaire 420 mètres voilà et du tri je crois que j'ai plein de petits trucs là c'est la meilleure position visuelle j'en ai parlé et ça permettrait de descendre avec ce qu'on appelle les minimums météo beaucoup plus faibles sachez qu'aujourd'hui quand on arrive sur la ville de Nantes il nous faut 3000 mètres de visibilité pour pouvoir atterrir si on n'a pas 3000 mètres de visibilité un certain dimanche une semaine et demie c'était remise de gaz remise de gaz et on va se poser sur des terrains extérieurs c'est une incidence économique colossale voilà la trajectoire qui existe aujourd'hui c'est une trajectoire type sur un plan c'est que sur le vol de la ville qui est grisé vers la piste ça c'est un document technique on propose une approche selon ce petit trait et au lieu d'arriver à une hauteur de 3000 pieds 900 mètres c'est d'arriver plus haut 4000 pieds avec un plan d'approche plus fort la Tour de Bretagne est juste ici sur un point codé avec des petits termes techniques mais moi c'est juste là sachez qu'on passera un peu plus haut au-dessus de la Tour de Bretagne il avance et je crois que c'est presque terminé voilà et là ce serait décalé donc aujourd'hui sur le survol de la ville c'est ce qu'on fait avec le trait rouge je peux cliquer dessus voilà trajectoire avec un axe de 14 degrés si tu recliques voilà demain on propose ce survol là alors je sais que c'est sensible enfin ce que c'est beau de l'île de Nantes là moi je vous poserai qu'on sauveille le château à le quartier historique et là on sauveille je sais pas il y a peut-être des projets mais ça va me traiter il y a quand même ce qu'on a pris c'est qu'il s'appelle qui s'est dit voilà voilà en détaillé le survol actuel ce qu'on propose avec le survol précis demain le trait noir reste là parfaitement en axe de office voilà je crois que c'est presque terminé le chiffrage de l'aménagement parce que le guerre de la guerre c'est toujours comme une chose c'est le porte-monnaie ça coûte 200 000 euros au grand max là on a tapé haut dans le porte-monnaie en se disant qu'on sera sans doute inférieur de 10 à 12% un radar ça coûte 1 500 000 euros le pilote du radar il faut bien faire du béton et des infrastructures un ILS c'est ce système automatique radioélectrique pour guider les avions vers le sol ça coûte cher la rampe lumineuse 500 000 euros l'achat du foncier 30 000 euros le budget c'est 3 000 000 155 000 euros et on doit pouvoir enlever 10% au moins à cette somme voilà donc on propose un radar pour poser sur le terrain pour surveiller les avions un ILS pour arriver par le nord un redessin une redéfinition des trajectoires d'approche par le nord particulièrement sensibles ils viennent de modifier par le sud puisque par le sud maintenant on arrive de plus haut et de plus loin et avant on se redéploie pas la marne pour ceux qui connaissent cette visage-là qui connaissent le match-coup dans les sorpres on est plus haut la TGAC considère qu'on n'a pas de signature sonore et qu'on n'impacte pas le sol en passant plus haut avec le moteur plus haut applaudissements applaudissements depuis le temps ça va être le coup de travail économie-emploi avec le ministre le groupe économie-emploi contrairement à ce qu'on vient d'entendre et là c'était brillant ce sont des spécialistes nous on n'était pas des spécialistes justement il n'y avait pas d'économistes dans notre groupe il y avait des gens qui s'intéressaient à cette question des salariés des retraités des élus aussi et surtout des gens du sud-loir et ce n'est pas innocent parce que des gens qui habitent le sud-loir ils mesurent ce qu'apporte l'aéroport et la zone aéroportière en termes d'emploi sur le sud-loir donc voilà la zone aéroportière ça a été dit tout à l'heure pour les jeunes urbanistes comme nous avons entendu c'est la seule zone industrielle importante du sud-loir et on marque là un déséquilibre évident avec le nord-loir et on le voit bien puisqu'il y a des transferts de population tous les soirs et tous les matins sur le nord-loir on a Carcofond on a Saint-Terrain et sur le sud-loir et bien on a la seule zone c'est la zone aéroportière donc ce déséquilibre bien évidemment il sera accentué si le transfert de l'aéroport vers un idéal se fait donc Nantes-Atlantique est au coeur de cette zone économique et donc on a essayé de voir quels étaient les emplois qui étaient liés à l'aéroport lui-même donc ça c'est des emplois directs et puis bien évidemment il y a aussi des emplois indirects on en reparlera tout à l'heure sur cette zone le gros employeur c'est Airbus et c'est très important et tout autour de cette zone aéroportuaire alors moi j'ai pas fait de carte parce que je suis pas très douée pour faire du dessin mais on a fait un document écrit qui est plus complet que ce que vous allez voir là et peut-être qu'on pourra rajouter des cartes effectivement alors les emplois liés à l'aéroport directs et indirects impactés par le transfert il y a 85 établissements qui sont liés directement à la présence de l'aéroport ça fait à peu près 2000 emplois donc ce sont les administrations la DGAC par exemple la CCI l'assistance au sol les compagnies aériennes donc il y en a de plus en plus avec le low cost effectivement les tours opérateurs les loueurs de voitures le fret donc ça c'est vraiment les établissements qui travaillent sur le site autour il y a 110 emplois qui sont situés dans la zone D2A la zone D2A c'est une des zones très importantes qui est tout près de l'aéroport et on a rencontré le président des employeurs de cette zone D2A qui nous a parlé de ses besoins en matière d'emploi de transport et c'était tout à fait intéressant donc ce tableau vous montre l'activité et les emplois liés donc je ne sais pas si vous voyez c'est un peu petit transport aérien de passagers de fret environ 650 emplois affrêtement organisation transport manutention environ 300 entre 250 et 300 service auxiliaire des transports aériens 148 sécurité privée 138 hôtel et hébergement une quarantaine location de voiture 53 service de l'état 233 CCI AGO environ 150 commerce restauration et tout repérateur environ 150 donc ça ça fait 1850 emplois vraiment liés à la zone de l'aéroport les emplois sur les zones d'activité hors aéroport c'est 833 emplois alors bon les chiffres ils sont peut-être un peu anciens parce qu'il faut vous dire qu'on n'a pas pu obtenir les derniers chiffres on a demandé à la CCI qui avait fait une étude en 2013 on n'a pas pu les obtenir on nous les a promis on nous a dit oui oui on vous les envoie on vous les envoie et on les a jamais eus donc on s'est basé sur les chiffres de 2010 donc il est probable que ça a quand même passablement évolué depuis les zones industrielles dont j'ai parlé tout à l'heure c'est la zone T2A la zone du Chafaud la Croix-Rouge le Technocampus qui est en construction et qui est en train de prendre une importance certaine et toutes ces zones là regroupent des entreprises qui elles ne travaillent pas directement avec l'aéroport elles ne sont pas forcément liées à l'existence de Nantes Atlantique et elles ont un problème parce que elles n'ont aucune des cercles en transport en commun le responsable de l'entreprise qu'on rencontrait nous a expliqué que lui par exemple il était obligé l'été de changer les horaires de ses salariés parce que les lignes de bus l'été sont beaucoup moins importantes et donc comme il n'y a pas de bus trois quarts des gens viennent en voiture d'ailleurs pour faire notre travail on avait regardé je ne sais pas tu avais passé une diapo parce que j'avais mis la méthodologie qu'on avait employée on a regardé le plan de déplacement des utilisateurs de ces zones là et on s'est rendu compte qu'ils avaient énormément de problèmes pas de transport public et donc du coup tout le monde vit en voiture il y a un petit peu de covoiturage donc c'est pas terrible donc du coup des besoins en parking des problèmes d'embouteillage et puis des vraies difficultés pour organiser le travail puisque souvent dans ces entreprises là on travaille de nuit on fait le 3-8 donc c'est extrêmement compliqué et ça perturbe le fonctionnement des entreprises alors ce qu'on a fait également c'est qu'on a rencontré quelqu'un de notre métropole une responsable alors on ne dit pas son nom parce qu'on ne veut pas qu'elle est en une elle nous a beaucoup aidé dans ce qu'elle nous a raconté et elle nous a dit que Nantes Nantes métropole avait une véritable volonté de développement de cette zone notamment autour de tout ce qui est de nouvelles technologies la recherche la sous-traitance de l'aviation et tout ça évidemment c'est pas lié à la présence de l'aéroport mais c'est lié à la présence d'Airbus Airbus qui représente 2300 emplois il y a des techniciens de très haut niveau des gens qui travaillent sur les matériaux nouveaux et donc ce que souhaite Nantes métropole c'est de développer un campus vraiment spécialisé dans les nouvelles technologies donc du coup il y a une pression foncière qui s'accentue parce que on a besoin de terre de territoire pour installer ces entreprises ah tiens la diapo est mangée à moitié donc je sais pas ce qui s'est passé mais il y a un problème Nantes métropole donc a obtenu sur cette zone ce qui s'appelle EMC2 alors je crois ça a disparu de la diapo c'est écrit pourtant chez moi je comprends bien mais donc c'est c'est vrai que c'est un développement technologique avec EADS le CETIM STIX et donc c'est vraiment des spécialistes des nouvelles technologies et c'est ce qu'on appelle en fait tout ça il tourne autour de l'IRT l'Institut Technologique Jules Verne donc on veut faire venir des scientifiques de haut niveau on veut faire venir des chercheurs et donc il faut absolument qu'il y ait des entreprises autour de tout ça pour que Nantes puisse être reconnue comme un pôle de recherche très important et c'est vraiment l'envie de notre métropole de développer ce secteur donc le problème c'est que ces gens là travaillent avec la bus pas forcément avec l'aéroport encore comme ce sont des gens qui se déplacent parce que bon il y a des gens qui viennent de Toulouse il y a des gens qui viennent de St-Nazel il y a aussi des chercheurs qui viennent de l'Europe entière et donc ces gens là se déplacent donc c'est vrai que c'est extrêmement pratique pour eux d'être plus près de l'aéroport même si l'aéroport il pourrait s'en passer effectivement mais donc le problème c'est si l'aéroport part que va-t-il se passer pour Airbus et ça c'était une question qui a été beaucoup évoquée par tous les gens qu'on a rencontrés il y a eu des retraités qui sont venus nous dire mais on ne comprend pas nous Airbus c'est la richesse et Nantes Atlantique et Airbus c'est la richesse de Bourgnes c'est la richesse de Rosé donc qu'est-ce qui va se passer si tout ça s'en va si l'aéroport de Nantes Atlantique s'en va à Notre-Dame des Landes qu'est-ce qui va se passer pour le Citerbus le Citerbus est-il menacé par le départ de l'aéroport alors on a eu beaucoup de choses même dans le Figaro ils s'interrogeaient et ils disaient que c'était quand même quelque chose de très important qu'on n'avait peut-être pas suffisamment mesuré est-ce que une délocalisation est possible c'était la crainte des salariés et des retraités car Bourgnes semble-t-il alors moi je ne sais pas mais François pourra peut-être le dire a toujours été un site plus fragile au niveau d'Airbus que le site de Saint-Nazaire il y a plus de salariés à Saint-Nazaire qu'à Bourgnes mais bon là c'est vrai que ça peut être une inquiétude c'est vrai que l'évolution de la zone est liée aux matières d'Airbus et tous les investissements qui sont faits aujourd'hui donc avec le Technocampus d'IRT pleine pour le maintien sur la zone dans ce cas il est bien évident que la piste doit être maintenue car elle permet à Airbus des échanges avec les autres usines c'est ce qu'on vous disait les autres usines du groupe elles permettent d'effectuer des essais tu avances donc qui dit maintien de la piste dit financement et c'est là où le bâle est qui est engagement fort des collectivités locales donc nous comme notre atelier les citoyens on s'est réunis juste au moment des élections départementales en janvier et février donc on s'est dit bonne au baine on va écrire à tous ces gens là qui sont vos élites ce sont ceux qui pensent pour nous encore que nous aussi on s'est pensé quelques fois donc on leur a dit ben voilà et là on vous demande votre avis en tant que citoyen on s'interroge sur le devenir d'Airbus sur le devenir de la piste quels sont vos engagements et là on a eu des réponses vraiment foireuses il y a alors je vais quand même décider je pense que Démocratie 44 qui nous répond ben tout ce qu'on lit dans les journaux c'est que Airbus va rester et l'aéroport on gardera la piste ils nous disent pas comment ils nous disent pas qu'il va les faire financer et finalement ils sont comme une mise de journal donc moi je me dis je trouvais ça un petit peu curieux parce que nous on espérait avoir des réponses un petit peu pointues alors on a absolument rien eu pointu c'était complètement vaseux bon le maire de Bougnet ne nous a pas répondu le maire de Rosely ne nous a pas répondu le vice-président de Vendredi-Fontolle à répondre en disant que bien évidemment il était très sensible à cette question de l'emploi mais qu'il souhaitait que l'emploi soit retenu sur son secteur ça ne mange pas de main voilà si alors je mens parce que j'ai reçu une lettre de Rosely mais il n'y a pas très longtemps il disait lui aussi qu'il était pratiquement un coup qu'il connaît de la lettre précédente ils avaient dû se conserver pour dire que c'est vrai que l'emploi c'était quand même important bon alors en conclusion pour nous après avoir lu beaucoup on a vu pas mal de documents et alors je ne sais pas que je vais passer des diapos parce que j'ai parlé j'ai parlé de je ne sais pas on est un bazar on a travaillé aussi avec les gens de la CGT et vous savez que l'union départementale de la CGT a fait un très gros travail donc il y avait quelqu'un de la CGT qui était dans notre groupe et eux ils se sont prononcés pour le maintien de l'Atlantique et contre le transfert à notre maison donc tout ça toutes ces personnes-là tout ce qu'on a lu toutes les personnes qu'on a rencontrées nous ont fait dire que le développement de la zone dans l'Atlantique était possible et nécessaire pour maintenir des emplois sur le sud-bois 70% des travailleurs dans la zone habitent sur le sud-bois donc on peut imaginer que c'est moins notre délant de lui encore emboutiller davantage le maintien d'Airbus sur la zone est incontournable pour toutes les raisons techniques que j'ai dites le financement de la piste doit être assuré en cas de transfert de l'aéroport vers Notre-Dame-des-Landes par les collectivités locales qui elles doivent s'engager dans ce sens or pour l'instant on n'a aucun engagement donc nos préconisations c'est maintien de l'aéroport dans l'Atlantique qui permet de garder la piste qui continuera d'être utilisée par Airbus et par tous les sous-traitants de l'aviation qui viennent aussi faire leurs essais on pourra fort bien installer des parkings en stylo qui permettront de récupérer des espaces parce qu'on nous a dit effectivement qu'il y avait besoin d'espace et que la pression financière était forte donc si on fait des parkings en stylo on récupère des espaces conciles on pourrait aussi alors ça c'est Nantes-Métropole qui nous l'a dit ils ont le souhait de développer le lien par des barges vers Saint-Nazaire donc c'est vrai que jusqu'à un proche du contraire il ne me semble pas que la loi passe à Notre-Dame-des-Landes mais comme on est pour des grands projets limitifs on pourrait peut-être creuser donc favoriser le développement de la zone économique dans sa globalité conforter son accessibilité et son attractivité en travaillant sur l'habitat les transports publics le développement du fret en lien avec l'installation du mine sur Rosébou parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait jamais de prise en compte globale de la question les gens ils habitent ce que nous ont très bien dit les jeunes urbanistes tout à l'heure les gens ils habitent là on s'occupe pas de savoir comment ils vont travailler on s'en fout les transports publics on les développe mais pas forcément là où il y en a besoin donc on sait qu'il va y avoir de mines à Rosébou c'est quand même hyper important qu'ils puissent avoir des liens assez proches avec un aéroport ça n'est pas vrai un peu logique à nous qui ne sommes pas des spécialistes il y a des végalos mais les spécialistes ne pensent pas au monde donc voilà je crois que c'est fini dans les formes de l'éducation voilà donc nous allons bien accueillir Jean-Marie Radier donc pour le deuxième groupe qu'il a animé pour le travail finance alors là on est désolé de ne pas se faire en fin de soirée on va vous accrocher un peu on a mis des illustrations humoristiques après cette vidéo alors le groupe finance c'est un groupe extrêmement sympathique qui s'est composé de deux personnes qui s'appellent Jean-Marie et Jean-Marie et Jean-Marie est là d'ailleurs Jean-Marie aussi voilà alors la finance est très amusante ça commence par des choses comme ça des tableaux plein de chiffres alors quand je dis plein de chiffres c'est plein de chiffres parce qu'il y a exactement là ça va redescendre voilà 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 c'est plein de chiffres ça continue ça continue le temps je vais vous faire la faussir alors on arrive à la fin alors ça c'est du haut en bas mais de droite à gauche là vous comprenez pourquoi il n'était que deux on n'était que deux parce que les autres ont tous devenu flou alors comment on va procéder ? ça en fait c'est le temps d'affaires de Nantes Atlantique tel qu'il a été construit tel qu'il a été construit de ça dépend de quel là c'est NBL excusez-moi mais ils se ressemblent tous les deux c'est celui qu'a fait Vinci pour Notre-Dame des Landes donc il y a un certain nombre d'hypothèses sous-jacentes de nombre de passagers d'inflation de frais de fonctionnement etc et avec Jean-Marie on a fait la même chose pour Nantes Atlantique donc pareil il y a autant d'ignes, autant de colonnes et on a décortiqué avec Jean-Marie chaque ligne pour voir quelle était la logique de construction et une fois qu'on a compris on a fait la même chose adaptée pour Nantes Atlantique alors adaptée ça a souvent été exactement la même chose il y a quand même un truc qui est très différent c'est qu'on n'a pas eu besoin d'investir 750, 800, 950, 900 millions et de mettre en place les financements et tout ça c'est la grosse différence voilà enfin la méthodologie ça a quand même consisté à faire un travail de fourmi avec Jean-Marie pour comprendre ce qu'ils avaient mis dans leur chiffre et puis faire un peu la même chose à Nantes Atlantique et comparer alors j'arrête de vous assommer avec ces tableaux de chiffres passionnants et je passe à une méthodologie plus vivace loquace voilà dont Jean-Marie est l'auteur et l'artiste comme quoi un professeur de comptabilité peut aussi avoir puissance un centre de l'humour pointu le combat des chiens donc comparer les plans d'affaires quel est le plus intéressant pour le concessionnaire pour l'état pour les queues d'utilité locale et 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 pour les conflits et vous verrez que c'est pas tout à fait immersant méthode comme je vous l'ai dit comprendre comment a été construit le plan d'affaires de notre Nantes Atlantique bâtir celui de notre Nantes Atlantique sur les mêmes hypothèses hypothèses de trafic de recettes d'inflation tout ce qu'on veut même des marges même hypothèses économiques enfin vraiment on a fait une transcription alors une petite différence quand même sur les coûts opérationnels donc les coûts de fonctionnement de l'aéroport on a extrapolé ceux des premières années parce qu'on a quand même les premières colonnes du tableau c'est encore notre Nantes Atlantique parce que ça apprend encore des ménagers dans le modèle café Vinci et on a regardé comment ça évoluait et on a gardé la même logique pour la suite alors évidemment c'est plus cher que Notre-Dame-des-Landes et ça se comprend parce que tout le monde a compris que Notre-Dame-des-Landes c'est un aéroport low cost qui fonctionnera avec peu de monde et donc il y a quand même une différence sensible 531 millions d'euros sur 50 ans c'est pas énorme enfin quand même alors là vous avez un petit récapitulatif des investissements Notre-Dame-des-Landes hors TGV parce que bon on aime bien le train mais on est quand même pas sûr qu'on fasse un TGV entre Nantes et Rennes et puis en plus le raccordement entre le TGV et Notre-Dame-des-Landes donc les maîtres du voyage rééroport du Grand Ouest les investissements initiaux 435 millions renouvellement et l'expansion 608 millions là on a repris texto les budgets de Vinci l'Etat finance la tour de contrôle raccordement routier c'est un peu plus compliqué que ça mais ça coûte 130 millions et les collectivités locales sont taxées pour le train-de-train et pour le franchissement de la Loire sachant que M. Retailleau veut son franchissement de la Loire avant l'ouverture de l'aéroport donc 1 milliard c'est 193 millions c'est pas c'est pas la fin du monde mais ça fait un peu de souffrance par contre un monde atlantique c'est un peu moins cher là on a repris les hypothèses des différents groupes de l'atelier citoyen donc le groupe aéroport le groupe piste donc il y a 4 grandes lignes il y a la première étape que Yvon a présenté tout à l'heure ça fait 44 millions y compris la rénovation de la piste l'extension du tram avec la desserte de la zone industrielle d'Airbus on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi 50 millions quand on est rendu à 7 millions de passagers c'est-à-dire en 2038 il y a une deuxième étape et là aussi on s'est basé sur les chiffres des architectes donc 51 millions en euros courants et en 2050 quand on arrive à 9 millions il y a une dernière étape 110 millions donc on arrive à 255 je vous rappelle que tout à l'heure on était à 1793 c'est un peu moins cher pour mémoire j'ai mis les rénovations de la piste sachant que là aussi je me suis basé sur ce que nous avait dit Joannie donc tous les 10 ans à peu près il y a un gros travail de mise en état c'est pas le petit travail qu'il fait en ce moment là où il dépense 1 million là c'est plutôt 10 millions mais 10 millions d'euros de cette année en 2028 ça fait 15 millions 38 etc on a mis des zéros courants alors pourquoi ça change c'est à cause de l'inflation donc là on explique un petit peu comment fonctionne le mécanisme de l'inflation parce que la méthodologie Vinci c'est de raisonner en euros courants ça nous semble moyennement honnête de prendre des chiffres en euros courants donc on a neutralisé l'inflation et là on est revenu en euros constants 2016 et si on regarde les grandes masses financières on voit qu'il y a des recettes qui sont les mêmes dans tous les cas ça je vous l'ai dit il y a des dividendes qui sont perçus par AGO il y a l'état là on met le bilan global tout ce qui rentre et ce qui sort de l'état et il y a des collectivités locales alors la colonne NDL c'est la colonne que vous voyez c'est celle-là c'est le budget initial de construction de NDL qui nous a toujours senti assez bizarrement sous-estimé en particulier je vous avais donné l'exemple des deux pistes qui coûtent 60 millions alors que Renové, Nantes Atlantique ça coûte 370 donc on s'est dit quand même que notre NDL coûtera sans doute au moins 45% plus cher alors ça ne change pas les recettes par contre évidemment ils dépensent plus pour construire l'aéroport ils ont moins de dividendes l'état touche moins d'impôts sur les sociétés par contre les collectivités locales elles se font toujours taxer de 900 millions la dernière colonne c'est Nantes Atlantique modernisé revu, corrigé enfin tout ce qu'on a on nous a présenté la Nantes Atlantique et les citoyens on s'aperçoit que l'aéroport du Grand Ouest gagne beaucoup 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 plus d'argent l'état se porte bien puisque si il touche un peu sur les sociétés d'aéroports du Grand Ouest c'est très bon la toute société je vous rappelle c'est 33% pas rien quand on gagne de l'argent on donne à l'état c'est normal par contre les collectivités locales elles se portent elles beaucoup 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 mieux aussi parce qu'au lieu d'être taxées sur des subventions sur la mise en place d'un tram-train qui va perdre plein d'argent tout le temps sur un cours sur la Loire dont on peut se passer s'il n'y a pas besoin de faire un tram-train elles n'ont plus que la prolongation du tramway à financer ce qui est évidemment beaucoup beaucoup moins cher que ce qu'il faut financer quand on va à Notre-Dame-Zélande alors là on détaille un petit peu le bilan pour l'état je vous ai montré les chiffres globaux tout à l'heure là vous avez le détail donc la première ligne c'est l'impôt sur les sociétés en caissées donc ce que paye AGO comme impôt à l'état alors comme je vous disais si on prend un chiffrage moins des raisonnables pour faire d'un énorme et gagner moins d'argent donc payer moins d'impôt par contre si on reste dans l'Atlantique là AGO va payer un sacré paquet d'impôt bon les subventions de l'état dans les deux cas sont identiques parce que l'état a bien précisé dans le pays des charges que sa participation aux travaux a été fixe au niveau de la subvention par contre tour de contrôle les routes c'est sûr que là aussi leur budget sont un petit peu sous-évalués et là on a quand même mis la résiliation du contrat alors la résiliation du contrat ça faisait partie des choses très mystérieuses pendant longtemps on croyait que ça il y a des journaux qui avaient publié des chiffres assez ahurissants ça avait compté 2 milliards pour résider du contrat en fait il y a un petit nombre de gens qui se sont penchés sur le sujet et on s'aperçoit que la résiliation ça sera entre 150 et 250 millions d'euros donc c'est pas la fin du monde surtout si on se souvient que EcoMove dont tout le monde a pu entendre parler on est plutôt dans les 800 millions d'euros et on s'aperçoit que même si l'état résilie en finale il est gagnant par rapport aux autres sénats alors toutes ces sommes d'argent c'est un peu abstrait des millions des milliards d'euros c'est un peu abstrait mais si on rapporte aux citoyens lambda vous, 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 voilà ce que ça vous coûte suivant l'endroit où vous êtes si vous êtes dans une métropole par tête de pioche c'est quand même 549 euros et un peu d'argent on a mieux à faire que de filer d'argent pour bétonner les campagnes et si on rajoute le milliard d'euros de raccordement à la LGB on voit que ça colle tout de suite la différence est plus forte au niveau des régions Pays-Bas-Loire et Bretagne parce que le LGB ça sera surtout financé par par les régions et ça connaira moins sur Nantes-Métropole enfin bon Nantes-Métropole est quand même déjà pas mal taxée comme vous pouvez voir et les banques vous avez promis des chiffres intéressants ben les banques évidemment finançaient des gros travaux comme ça sur 30 et quelques années avec des taux d'intérêt à long terme des couvertures des swaps des machins des trucs ils ont inventé quand même un système très sophistiqué pour le financement de ce truc là très sophistiqué mais qui coûte beaucoup de l'argent donc Notre-Dame-des-Landes avec des hypothèses de chiffrage totalement irréalistes qui sont aujourd'hui ça fait déjà 341 millions pour les banquiers si on met un chiffrage un peu moins irréaliste on est à 623 pour mémoire quand même on a intégré 45% de surcoût l'aéroport de Berlin ils sont à 300% de surcoût ils sont passés de 1,7 milliard à 6,8 milliard donc le plus 45 ça peut être plus 90 ça peut être plus 150 ça peut être plus ce que vous voulez et Berlin est toujours pour vous dire voilà et puis là une petite phrase philosophique travaux plus modestes mais rendant la vie plus humaine ça sert à pas grand chose de faire des chantiers monstrueux puis le petit clin d'oeil de Jean-Marie à la fin merci Jean-Marie Jean-Paul Duguay pour la dernière présentation de travaux donc le groupe de travail transport en commun à participer au groupe de travail de transport en commun l'association Nexus qui est connue sur la région je ne sais pas s'il y a des représentants ici dans la salle les gars ok on a vu qu'on pouvait très très facilement refaire la piste on a vu qu'on pouvait faire un superbe aéroport réaménageant l'intérieur de l'aéroport on a vu que l'on pouvait revoir les trajectoires pour avoir un avion qui se pose plus en douceur et avec beaucoup moins de bruit maintenant il reste juste à faire venir les passagers dans l'Atlantique n'y a qu'un et bien maintenant on va se pencher sur ce qui concerne le transport en commun on a vu donc on a créé un atelier pour le transport en commun et voir comment on pouvait adapter les transports en commun à Nantes avec le développement de l'ont de l'atelier alors si on regarde l'existant on s'aperçoit qu'on n'est pas si mal que ça finalement puisqu'on a pour l'instant une navette qui ne fonctionne pas si mal que ça en 20 minutes on passe de la gare SNCF à l'aéroport 20 minutes environ parce qu'il y a des faussettes un peu plus bien sûr en fonction des circulations et on a un drainage de tramway dont la ligne 3 qui va elle jusqu'à la bord de l'aéroport je trouve sur le monde donc on n'est pas si mal que ça en transport en transport pour l'instant actuellement donc le tram ligne 3 la ligne 3 arrive à la station Nostri c'est le bout lorsqu'on arrive au bout de la ligne 3 on arrive à la station Nostri suivant et donc cette station c'est une vraie station avec un parti goto assez important et c'est de là également qu'on a un relais navette tous les 20 minutes avec l'aéroport l'aéroport qui est à 2 minutes en route donc on a une grande station et la prolongation jusqu'à Nostri Atlantique elle se fait aisément par cette ligne 3 d'ailleurs on voit les rails qui arrivent et juste au bout on a l'aéroport donc la ligne doit franchir un obstacle c'est le périphérique parce qu'effectivement juste après la ligne 3 de ce cercle et bien on voit le périphérique on doit le franchir donc c'est un obstacle c'est la solution donc et de construire un caduc d'un seul tenant avec une travée unique dédiée à la plateforme du tramway et on peut imaginer d'implanter d'ailleurs des voies britannes et des voies cyclames c'est exactement ce qui a été fait à Toulouse ils avaient la même problématique ils avaient lignes de tramway eux ils avaient l'autoroute et en face ils avaient donc les rapports de 12 Blagnac ils ont jeté un pont au-dessous du non pas du périphérique mais de l'autoroute et ils ont fait donc exactement ce même travail donc on a je dirais des ingénieurs de Toulouse qui ont marché de travail puisqu'ils ont fait exactement ce qu'on aurait nous à faire à Nord donc là on a vraiment un exemple typique donc parmi les options maintenant pour continuer la prolongation du tramway on a différentes options alors on a cette première option le train traverse le périphérique et s'il continue le tournoi il traverse une ferme la rangevillière puis un petit pont SNCF le pont SNCF c'est la ligne qui va de Nantes à Toulouse avant d'arriver à la zone aéroportuaire suivant alors ce pont qu'on va sur le terrain on voit qu'il y a un peu trop étroit pour agitérer sans gros travaux une ligne de tramway donc ça c'est pas tellement on traverse une ferme on traverse un pont trop étroit donc c'est pas l'idéal deuxième option on a toujours on se prend sur le périph comme l'option 1 mais dans une zone verte là on voit que le trajet si on regarde le trajet visualisé sur la gare il se décale beaucoup plus sur notre droite donc il traverse là complètement une zone verte y compris une petite zone humide puis il longe la route d'accès à l'aéroport en passant sur la même ligne SNCF là on voit donc on est complètement dans une zone verte on gêne personne on est dans une zone vraiment facile à exploiter quand on est sur le terrain on s'en rend beaucoup plus long et donc on a toujours cette ligne SNCF à traverser et on s'aperçoit que là le pont il est beaucoup plus large il a même en plus sur le côté une zone de dégagement qui était sans doute prévue au départ pour le train je ne comprends pas l'histoire du pont à créer sur la voie pour les SNCF alors que la ligne SNCF passe déjà à l'entraînement mais là on parle du tram on parle du tram on est dans le tram d'accord alors si on regarde la vue aérienne de la zone on voit là-haut le on voit là c'est périphérique bien sûr c'est ça voilà on marche comme ça non alors on voit ici c'est là la station restée ici on a eu le pont à créer là on voit la zone où on passera donc dans la là c'est périphérique on est dans la zone verte ici le fameux pont qu'on a vu tout de suite là avec la zone de dégagement qui est prévue pour le tram et direct toujours en traversant donc là on longe la route qui arrive du périphérique on arrive directement sur la zone qui est un port de mer on a sacré vol c'est qu'on ne gêne personne tout est open on a juste qu'à poser le rail c'est bon la décercle de l'aéroport en lui-même ne pose aucun problème particulier on peut le faire donc soit en extérieur on peut soit descendre également faire une gare jumelée avec l'appui du TER on voit cette arène avec des escaliers qui montent vers l'aéroport mais on a le choix on n'a encore aucun problème suivant maintenant combien ça prend des temps pour faire le pont pour passer pour mettre des rails etc. pour arriver jusqu'à la zone portugale alors qu'on prend un exemple et donc là on peut l'extrapoler en notre temps si on a un arrêté de déclaration publique d'utilité publique qui serait fin 2015 et bien on voit on a les différents étapes à franchir libération des entreprises de domaine publique la gestion des réseaux etc. et là on a un autre exemple qui est extraordinaire c'est également à Toulouse qui avait exactement le même programme donc là on a quelque chose qui est c'est pas c'est pas à envisager c'est quelque chose de très 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 précis avec des travaux qui ont été effectués donc là c'est pas du prévisionnel on sait exactement à quoi c'est dire donc pour en revenir à ce cas de l'an si on avait arrêté de DUP fin 2015 et bien on pourrait faire la mise en service du tramway en avril 2018 donc ça irait 2016 2017 un peu plus de deux ans et demi on n'y est donc c'est très très suivant donc quelques chiffres maintenant le coût de l'investissement le pont les voies l'arrivée l'investissement global est compris entre 40 à 50 millions d'euros alors pourquoi cette différence tout simplement si on commence les travaux immédiatement si on décide de prolonger le tramway tout de suite et bien c'est ce qui va coûter le moins cher puisqu'on commence les travaux immédiatement donc on sera autour de 40 millions en étant quand même un peu large mais rond 40 millions si on attend plusieurs années si on voit qu'il y a d'autres frais à faire à côté on va laisser ça un peu de côté on mettra ça le tramway un peu plus tard et bien là automatiquement le coût des travaux augmente et on arrive à 50 millions mais on est dans cette fourchette là et curieusement en faisant un parallèle avec ce qui a été fait à Dulouz on est dans le dans le dans le dans le programme et sans se sans communiquer nos travaux avec le service finance et le service finance est lui tombé également sur cette fourchette là de 50 millions de dollars donc là on sait exactement où on est au point de vue le point de vue le temps du parcours entre le centre-ville et à l'aéroport au maximum c'est de 25 minutes on pourrait envisager une fréquence c'est à dire un tramway qui arrive à l'aéroport facile 10 minutes sans problème sachant qu'à la station d'Eustrie on a un tram qui arrive tous les 5 minutes tous les 5 minutes on a un tram donc là on aurait un tram un tram sur 2 va à l'aéroport ce qui fait qu'on est sur les 10 minutes si on a vraiment beaucoup beaucoup de passagers on peut avoir un tramway qui arrive à l'aéroport tous les 5 minutes aucun problème on a 6000 emplois voilà on a aussi 6000 emplois qui seraient desservis par ce tramway et ça c'est quand même énorme parce que tout à l'heure l'atelier des emplois le signalait qu'il y avait un très très grave problème au point de vue du transport en commun et bien là le transport en commun et bien non seulement un effet passager à l'aéroport mais il emmène également des employés dans les zones de travail alors ça c'était pour l'option tram maintenant si on regarde le rail le TER on a repris tout simplement enfin tout simplement on s'est basé en grande majorité sur le travail qui avait été fait par l'association Nexus qui avait déjà fait un boulot considérable sur ce sujet donc l'aéroport de Nantes bénéficie d'un comment d'une il a déjà une ligne qui est un petit peu à la possible l'aéroport bénéficie d'une station exceptionnelle parce qu'il est raccordé à toutes les toiles et favorables ferroviaires en thèse par des voies de chemin de fer existantes on a même pas besoin de créer d'amener une voie elle existe elle est là physiquement ce qui est même extraordinaire ce qui permet à la fois un raccordement au réseau de transport en commun en thèse mais aussi au réseau de ferroviaire régional et national suivante alors quand on voit par ou pas ce TER on s'aperçoit que le TER croise déjà des lignes de transport en commun comme la ligne du busway 4 les lignes 2 et 3 du tramway donc on pourrait en plus améliorer tous ces systèmes de transport en commun en imaginant des arrêts du TER à certains endroits à l'endroit où on se croise avec les autres transports en commun il y a un transport en commun le tramway la ligne 2 la ligne 3 bon et bien on fait des arrêts à cet endroit là à l'endroit où on passe la ligne 2 et la ligne 3 c'est tout bête à faire et ces croisements pourraient être aménagés avec des passereaux tout simplement alors quand on arrive au niveau de quand cette voie ferrée arrive au niveau de l'aéroport et bien là ici on voit la ligne qui est utilisée actuellement et qui va vers Tordic et à gauche qu'est-ce qu'on voit la voie ferrée qui va à Nantes-Atlantique c'est quand même extraordinaire elle existe elle est là c'est pas du plan sur la Corée on n'a pas besoin de la faire elle est là elle demande juste qu'on se serve d'elle et la ligne Nantes-Saint-Pasane contourne Nantes-Atlantique c'est vraiment extraordinaire donc la ligne de chemin de fer là c'est pas du prévisionnel c'est pas du il y a qu'il faut construire elle est là elle existe on a juste l'amélioré la modernisé mais tout est là donc là on s'aperçoit qu'on peut se servir de ce bâti de cette ligne pour réaménager la station on s'aperçoit également que la ligne de chemin de fer elle passe à la porte d'Airbus et quand les gens d'Airbus nous disent c'est incroyable on a des soucis avec les emplois on est obligé de moduler les horaires et les travaux de nuit parce qu'on n'a pas de transport en commun alors qu'on a une ligne de voie ferrée qui passe à la porte c'est complètement dément donc ce raccordement vous l'avez compris il peut se faire aisément puisque toutes les entreprises les entreprises RFF existent les délais de mise en oeuvre là sont très brefs parce que là on n'est pas obligé de faire sur du 2 ans ou du 3 ans c'est de l'aménagement rapide c'est inférieur à l'année un coût relativement modéré compte tenu que ce coût servira aussi à la remise à niveau de la desserte des nouvelles connexions qui impactent la métropole donc là on met plus d'un million c'est un million trois cent mille d'habitants en connexion directe avec l'aéroport pour l'instant l'atelier s'est basé sur la prolongation du tramway de la ligne à partir de l'Eustrie TER mais si on pose encore et si on voulait encore aller plus loin dans l'étude de transport en commun on s'aperçoit qu'il y a d'autres options ce qui est extraordinaire c'est qu'on a le choix là on a si vous suivez ce trait là ça c'est la ligne 3 le tramway voilà voilà où passe le tramway avec l'arrêt industrie ici et c'est à partir de là que tout à l'heure vous voyez qu'on pouvait le prolonger pour arriver à Nantes-Atlantique Nostrie Nantes-Atlantique on est tout près on se voit on est à la station Nostrie on veut aller à l'aéroport ici ça c'est la ligne TER avec l'étude qui a été faite par Nexus voilà qui va vers Pornic et ça c'est la petite protelle qui là c'est la petite protelle que vous voyez tout à l'heure le dégagement et là l'aéroport la voie elle existe on peut marcher dessus on peut s'amuser dessus elle est là donc on s'aperçoit que éventuellement on pourrait au lieu de continuer de Nostrie on pourrait faire un chemin parallèle mettre en parallèle la ligne TER et la ligne SNCF pour que les deux communiquent et arrivent ensemble à l'aéroport ça c'est encore une autre option il y a d'autres options qui sont envisagées aussi c'est de faire une boucle c'est à dire le tramway au lieu de le faire arriver à l'aéroport et de le faire repartir en marche arrière si on veut dire c'est que on peut faire une boucle pour desservir beaucoup plus de zones de travail beaucoup plus de zones d'impact et là on a un double comment on a un double objectif c'est à dire qu'on amène des passagers à l'aéroport et on a un service au point de vue du transport en commun des employés qui est extraordinaire donc oui on a le choix on a regardé simplement ce qui était le plus logique le plus rapide mais en creusant un tout petit peu on s'aperçoit qu'on a une richesse extraordinaire qui est disponible à notre Atlantique donc cette étude permet de valider des possibilités de transport en commun ce qu'on disait tout à l'heure à la journaliste c'est que au départ on pouvait penser qu'on aurait un gros travail à effectuer et bien finalement on n'a pas eu un gros travail parce que l'extension des transports en commun c'est vraiment une évidence même on a des rails qui arrivent qui sont disponibles on n'a juste qu'à continuer de faire quelques centaines de mètres et on est à l'aéroport ce qui est pour l'un est fort donc pour faire apporter un plus vraiment à l'Atlantique d'une façon mercureuse en respectant la nature et le finance on ne va pas tirer sur l'ambulance mais on n'est pas du tout dans le même contexte avec le contexte avec le contexte merci juste avant de boire parce qu'on a pris un petit peu à boire parce qu'on a un peu chaud et on a passé une bonne soirée je vais laisser la parole à Françoise qui va nous parler d'un tout autre sujet parce qu'on s'intéresse ah oui pardon tout d'abord c'est à tes questions et puis après juste après les questions je passe ça à la parole à Françoise parce que nous on s'intéresse surtout à l'Atlantique tellement à aller reprendre notre homme des langues mais bon mon parent et les autres aux autres je pense pas ici donc si voilà par rapport à ce qui s'est passé hier à votre administratif il faut peut-être quelques explications juste avant donc une question moi je porte un micro je voudrais simplement émettre l'idée que l'institut du pape François va peut-être faire bouger les choses la question de la piste dans l'autre sens vous n'avez pas travaillé dessus vous n'avez pas été clément parce qu'il en a eu la piste dans l'autre sens alors en fait la piste dans l'autre sens la DGAC l'avait étudiée la piste pas vendiculaire la DGAC l'avait étudiée c'était une piste qui avait aussi déjà été étudiée avant que nous on arrive par une association qui s'appelle Solidarité d'Origini voilà et il y a eu le chiffrage je vous l'ai déjà sait que ça se chiffra à quelques milliards d'euros nous on n'a pas souhaité pour l'instant étudier cette question parce que le problème de cette piste c'est que ça risque de gêner des gens qui sont pour le moment qui ne sont pas gênés par l'aéroport et voyons ce qu'il se passe voilà voyons ce qu'il se passe dans d'autres aéroports comme à Lyon ou quand on crée une piste c'est toujours un signe ce que je disais à mon voisin c'est que dans les plans locaux d'urbanisme les serignères vers tout à l'est et puis le côté la montagne brun n'ont jamais intégré du tout la présence d'avions donc ça paraît hyper complexe à remettre en place c'est à remettre en route où il y a une piste qui suffisant question ? oui je veux dire c'est la première photo qu'on a vu c'est-à-dire l'aéroport où il n'y avait personne on a assisté il y a 15 jours avec monsieur François Aubary directeur de la banque de monsieur de chez Vinci on a eu droit à des photos avec un aéroport saturé il y a du monde partout donc d'un côté il y en a qui a fait une photo à 9h du matin sous périphérique d'un jour de semaine et l'autre qui a fait une photo sur le périph à 9h du matin à dimanche c'est une simple complémentarité se situe à peu près au milieu au milieu de ça et puis en gros c'était l'état des lieux dans l'Atlantique c'était le truc depuis du départ on a assisté une partie pit-pont en disant en gros François Aubary mon aéroport est saturé et avec le level je n'en ai un tout neuf tout beau tout vert à proposer c'était un truc complètement délirant il faudrait mieux le fait de venir ici qu'il faudrait proposer d'ailleurs il faudrait le rapporter et puis aussi pour le bruit je me signale qu'un avion quand ça décolle je me disais côté François il comptait de près 25 secondes le bruit le périphérique c'est toute la journée c'est toute la journée c'est ça la différence entre décollage et en plus les trajectoires de décollage sont différés on assiste à des bruits parfois donc voilà en gros c'est ça donc c'est une grosse footage de gueule entre la personne qu'on avait présenté comme quelqu'un qui était bien non mais c'est surtout du voile à partir c'est surtout du footage de gueule parce qu'en fait ce qu'on a pu constater c'est vrai que la photo il y a une personne sur la photo on l'a prise on est devenu à des heures on ne s'est pas réveillé tôt exprès dans la journée c'est pas vrai c'est pas vrai par contre ce qu'on a pu constater c'est qu'avec l'article du canard enchaîné c'est ce qui nous prévoit à notre ambiance c'est la même chose finalement on a vu les photos de François-Marie c'était justement en poste d'inspection de filtrage actuellement il y en a 8 à Nantes-Atlantique il y en aura 7 à Nantes-Atlantique donc il y en aura moins donc à peu près plus de queue encore qu'à Nantes-Atlantique donc là par contre il y a un bref footage de gueule parce que dire qu'il n'y aura pas de saturation enfin pas de fil d'attente c'est pas possible je voulais faire une information par rapport au bruit puisque c'est évoqué les cartes de 2008 que vous évoquiez il va falloir être très attentif parce que dans le métropole il vient de les réactualiser et donc le conseil communautaire devrait délibérer le 29 juin et il faudrait être très attentif de vérifier si les cartes de bruit aérien ont été actualisées si que je le suis enfin je ne sais pas mais je pense qu'il faut être très attentif et que les élus puissent intervenir dans ce cadre-là un peu le micro tout d'abord elle date de 2008 elle date de 2003 et de 2004 les cartes de bruit et on s'est vertu non, non, non je parle des cartes de bruit ah, des cartes d'aéropole mais d'accord pour revenir à l'aéroport les cartes de bruit donc qu'on appelle PGS et PEV date de 2003 et de 2004 bon on s'est vertué à en demander la mise à jour jusqu'au point où on nous a mis dehors on va se mettre à ça mais on va peut-être on vient peut-être réussir à avoir un plan de gène sonore remis à jour bon je ne sais pas que je ne participe plus à la commission je ne sais pas si c'est dit la dernière fois mais enfin certains dans la salle ici je pense vous pourrez nous apporter quelques éclairages sur le sujet est-ce qu'en fin d'année on aura enfin un nouveau PGS on ne sait pas quand on PEV je dirais ça fait des années qu'on en parle on a fait des débats contradictoires avec la DGRC vous avez vu les résultats on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'ils nous ont proposé bon mais il faut bien voir qu'on avance un petit peu tous les jours et puis un jour il doit bien pouvoir arriver à quelque chose qui se rapproche de la ville en cas de d'accord pour le renouvellement dans notre poupil la voie ferrée qui longeait l'aéroport enfin la voie ferrée qui longeait les pistes auparavant qui étaient déviées ne serait pas remise en ligne à la voie ferrée à la voie ferrée à la voie ferrée vous auriez à peu près 45 ou 50 à l'air tour la journée et dans 20 ans 30 ans lorsqu'on est riche suffisamment on envisage de faire rétablir la voie ferrée dans ce circuit qu'elle avait en 1960 à peu près mais c'est pas nécessaire tout de suite c'est un inconvénient pour les gens qui viennent de Pornic parce qu'avec le pont s'arrêter sur le périphérique à la station qu'on a créée la station l'IRTJ du BRV mais ça c'est pas gênant parce que c'est Jean de Pornic et Saint-Ducroix-Pier on leur fera des compensations vraiment on a de l'or en barre au point de vue ferroviaire leur gros exploit ça a été de camoufler tout ça et ils essayent encore de camoufler dans l'étude LNO-BPL ils essayent de camoufler en vous disant attendez l'étude d'une voie rapide d'une voie performante par chargé non ça va pas mais SNCF est très habile parce que ils disent la commission d'enquête la commission spéciale d'enquête des mises en place dit ça donc ils disent pas d'erreur ils font pas d'erreur eux-mêmes mais le mensonge ils le font dire pas qu'il y a un peu alors que nous on va répondre vous pouvez le confier on les lâche pas et d'un autre côté vous n'avez pas parlé du système atterrissage tout le temps je vais vous répondre tout de suite ça c'est ma partie directe concernant la voie SNCF il faut savoir quand même que les héros portes d'enquête aujourd'hui fonctionnent sous ce régime dérogatoire parce qu'il y a les dérogations par rapport aux normes et il y a notamment la voie de chemin de fer qui passe donc tout près de Rosé les couets il faudrait qu'elles soient un tout petit peu renfoncées parce qu'elles gènent les installations électriques elles gènent elles ne gènent pas les correspondants aux normes on est obligé de fonctionner avec des systèmes dérogatoires ça ne correspond pas plus de poil à la littérature internationale pour les systèmes d'atterrissage le système d'atterrissage automatique c'est ce dont on parlait tout à l'heure le fameux ILS qui permet de guider précisément sur un axe et sur le plan de descente c'est ce qu'il faudrait implanter l'ILS il existe je vais vous dire jusqu'où il existe il y avait un ancien ILS qui fonctionnait qui nous permettait de survoler le lac de grand lieu qui permettait d'attérir partant de courrières les yeux fermés il partait sur l'axe de la piste il s'arrêtait sur la piste cette ILS a été renouvelée il y a environ deux ans il y a une nouvelle installation radioélectrique qui a été mise en place l'ancienne qui est totalement en ordre elle a été démontée elle est stockée et elle est à Saint-Nazaire elle n'est pas loin elle n'est pas loin donc c'est vrai il n'y a même pas besoin d'un investissement en partant zéro une nouvelle installation technique et technologique physiquement elle existe elle est là elle est là dans le département c'est extraordinaire le radar nécessaire pour surveiller les avions il existe il est dans des cartons il est à Toulouse on a la trace physique et matérielle de tous ces instruments précis il n'y a pas quelque chose à faire il n'y a rien à inventer Thierry merci et on a surtout une trace à l'équité nous allons prendre la dernière question sinon encore ceux qui sont techniques pour les pilotes aussi désolé pour l'atterrissage par le nord est-ce que c'est une contrainte effective est-ce qu'on ne peut pas déroger se dire tiens est-ce qu'on est obligé de passer au-dessus de l'ordre tout le temps ou c'est le vent qui n'impose un avion ça décolle et ça déroule je vous souviens mais même face au vent comme la piste est-ce qu'il est éthopique ? ah non après il y a un système de mesure aujourd'hui on voit ce qu'on appelle les espèces de rose des vents et les vents dominants sont pour la plupart malgré qu'on se soit sur la façade atlantique ils ne sont pas forcément à l'ouest il n'y a pas forcément de l'océan atlantique il s'avère que quand même 45% des atterrissages de l'agricité tue en provenance du nord il faut surveiller la ville impérativement avant d'atterrir quand les 55% restent par le sud et il y a quand même des normes qui nous autorisent à décoller et atterrir avec du vent venant de l'arrière donc on n'est pas obligé de rouler sur les systématiquement dans la ville de Nantes il y a des équipes de contrôleurs arrière qui font très très bien de job et on décolle et on atterrit par le sud il y en a eu deux honnêtement j'avais déjà dénoncé il y a quelques temps ça avait une page de coopérateur dans la France qui nous impose systématiquement le survol de la ville quand on pourrait l'éviter nous en plus au cas de ça ça a une incidence économique parce que moi je parle de la technique mais on parle aussi de l'économie dans notre monde il me semble que la question qui est posée c'est une qui revient aussi souvent par ceux qui ont connu les autres trajectoires c'est à dire qu'il y a dix ans les avions longeaient la Loire étaient sur la Loire ils n'arrivaient pas sur le Nord non longeaient la Loire et tournaient au dernier moment donc ça c'est toujours possible ou plus du tout possible c'est toujours possible on en parle pas trop c'est dans le petit pamphlet de 60 pages on peut faire aussi des trajectoires beaucoup plus raccourcis donc ça nous en trouve j'aurais donc que ça approche à vue en imposant des trajectoires libres mais voilà oui mais si ça marche quand il fait beau ça allège parce qu'en fait aujourd'hui la question c'est c'est surtout que sont les guidages satellitaires qui ne coûte rien puisque ce sont toutes les associations qui s'installent dans les pays voilà donc le système ILS au-dessus de la Loire c'est effectivement ce qui guide et donc là c'est pas mauvais temps il n'y a pas de problème mais il y a plusieurs voilà il faut aussi peut-être vous en reparler parce que après tout ce qui serait bien c'est d'avoir un panel et que selon le temps etc. on puisse alléger les contraintes sonores sur tel ou tel endroit parce qu'il y a 15 ans on ne passait jamais au-dessus de Nantes alors on ne nous a surtout jamais dit dans les réunions qu'on avait dans la structure certains sont ici et d'autres sont dans la structure dans ces réunions avec les grandes comptes de la licence civile on ne nous a jamais dit ce qui sera possible vraiment on a une option c'est l'O3 des Landes personne n'a réfléchi à l'option technique il y a un monsieur qui allait buter dans la surface il y a là ça des services technologiques qui étaient parfaits pour être avec nous mais bon on focalise l'O3 des Landes dans l'Atlantique je vous disais elle ne bouge plus depuis deux décennies trois décennies toute dernière question j'avais entendu dire il y a quelques années que le problème de Jean-Marc avec Nantes c'était qu'il avait aménagé l'île de Beaulieu en dérogation justement aux normes des collisions au bruit par rapport aux normes européennes je voulais savoir si les nouvelles données qu'on a sur l'exposition au bruit permettraient de surmonter cette difficulté alors c'est pas tout à fait qu'il a dérogé aux normes européennes c'est pas ça c'est que quand le plan d'exposition au bruit a été fait en 2003 étant donné que la DGAC comme l'a montré très bien tout à l'heure Geneviève a une tendance à avoir la main très lourde si on avait fait le plan d'exposition au bruit avec la fameuse ligne entre la zone C et la zone D au nombre de décidèles on aurait eu effectivement un problème peut-être sur l'urbanisation de l'île de Nantes voilà mais oui parce qu'en réalité vous voyez bien et on vous l'a montré tout à l'heure le bruit réel d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le plan d'exposition au bruit qui était prévu donc c'est pour ça que nous on dit on a déjà dit au maire de Rosé et au maire de Nantes ça ne remet pas en question l'urbanisation des endroits que vous voulez urbaniser et d'ailleurs j'aurais pu montrer ça c'est très rigolo j'invite tous les gens qui connaissent les couets à passer devant un immeuble qui est en construction et qui est en limite qui est en zone D dans le PEB en limite de la zone C et il y a un panneau 4 par 3 ici votre appartement au calme je suis désolé c'est pas moi qui l'ai écrit j'ai trouvé la toute dernière question très courte parce que la personne a passé sa matinée sa bonne demi-journée de 6h dans le premier administratif donc je voulais savoir que ce riche travail maintenant que va-t-il devenir ? c'est très simple donc on va produire des cahiers des papiers des 8 des 8 groupes de travail des 8 groupes de travail et ça va être aussi édité en PDF pour le juillet et diffusé et normalement il se poursuit aussi l'année prochaine ça avec nous on en parlera en septembre donc maintenant je vais passer la parole à Françoise la courte super chère donc concernant le tribunal administratif tout ce qui s'est passé en 2018 alors juste avant de parler très brièvement du tribunal administratif moi je voulais vous dire un grand merci à tous ceux qui ont travaillé parce que je pense que pour tous ceux qui pensent que les citoyens ne sont pas capables de s'occuper de leurs affaires les ateliers citoyens et votre présence ce soir vont précisément le contraire parce que depuis la restitution du premier groupe jusqu'au dernier si on avait fait financer par des bureaux d'études ce que vous avez produit ça aurait coûté très cher en argent public et effectivement il faudrait que le travail qui est fait là soit enfin entendu par les décideurs on ne prétend pas tous savoir tout il y aura probablement par rapport à ce qui a été présenté il y aurait des choses à revoir il y aurait des choses à préciser il y aurait des... bon bien sûr mais c'est un vrai travail et ce n'est pas un travail d'amateur et j'espère que ceux qui sont là dans la salle et qui sont pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes auront effectivement à coeur de transmettre ces informations qui de notre part sont toujours transparentes et sont sur le site sur les sites que nous mettons en ligne toujours et à chaque fois nous avons dit s'il y a des abominations des erreurs des mensonges vous nous le dites on n'a pas eu beaucoup de retours dans ce sens-là voilà donc un grand un grand merci à vous tous alors un tout petit mot sur le tribunal administratif hier donc qui avait à examiner en gros trois recours je dis trois je rassemble un sur la déclaration d'utilité publique des voiries connexes c'est-à-dire l'amélioration ou les modifications de toutes les routes qui à Notre-Dame-des-Landes seraient impactées par l'aéroport et qui donc auraient à être modifiées un deuxième recours sur la transformation d'une zone humide en une zone aéroportuaire et donc la destruction d'une zone humide et le troisième groupe d'arrêtés préfectoraux attaqués c'était sur la destruction des espèces protégées donc hier l'audience a eu lieu c'est-à-dire qu'en fait l'audience qui a été très longue depuis cinq heures a consisté pratiquement en trois heures de lecture par le rapporteur public qui est l'équivalent du procureur devant un tribunal administratif par rapport à un tribunal qui n'est pas administratif qui vous a le civil vous avez le procureur qui dit la parole de l'État là c'est le rapporteur public donc qui a analysé les dossiers qui donne son avis de rapporteur public devant la chambre et ensuite il y a une petite plaidoirie très brève et de notre côté et lui qui faisait des décenseurs donc je vais résumer très très vite beaucoup le savent maintenant donc le rapporteur public conclut au rejet de toutes pratiquement de toutes nos demandes sur la déclaration du tribunal public voirie il considère parce qu'il y a une jurisprudence du conseil d'État que je tiens que je vais maintenant répéter que je vous engage à répéter auprès de tous vos concitoyens parce qu'elle est ahurissante et que du coup je comprends mieux le décalage total entre ceux qui décident et les citoyens la jurisprudence est la suivante du conseil d'État une centrale nucléaire n'a rien à voir avec la ligne haute tension qui acheminera l'électricité de la centrale ailleurs c'est à dire que vous avez tout à fait le droit de présenter un projet central puis un projet ligne haute tension et on ne fait pas le lien ça c'est la jurisprudence conseil d'État et donc en s'appuyant sur cette jurisprudence le rapporteur a dit la déclaration d'utilité publique voirie n'a rien à voir avec l'aéroport parce que nous nous avions attaqué en disant ça s'appelle du saucissonnage on saucissonne les procédures et ça c'est en infraction à une directive européenne et d'ailleurs la France est en contentieux sur le non-respect de la procédure plan-programme qui interdit le saucissonnage donc c'est une lecture très intéressante en tout cas et moi je pense qu'il faut expliquer aux gens qu'effectivement ils se trompent s'ils pensent qu'il y a un rapport entre une centrale qu'elle soit nucléaire ou pas nucléaire à la limite et la ligne haute tension qui transporte l'électricité c'est deux choses différentes voilà donc premier recours balayé par cet argument suprême je passe tout le reste évidemment il y en a d'autres mais ensuite espèces protégées espèces protégées et bien pour résumer le rapporteur public a dit que finalement le programme prévu paraissait tout à fait intéressant il y a un calendrier il y a des méthodologies et que donc nous n'apportions pas la preuve que ça ne marcherait pas et que si jamais ça ne marchait pas et bien on verrait la police de l'eau ferait son travail à ce moment là et dirait ça ne va pas donc une fois que ce sera fait et peut-être mal fait voilà et dernier point loi sur l'eau alors là il y a eu un très très long exposé sur justement la destruction d'une zone humide alors il a tout de même reconnu j'ai fait à noter la phrase il a dit que construire un aéroport sur une zone humide totalement humide était assez peu usuel voilà et en fait tout le débat a consisté en deux points le premier point c'est y a-t-il une alternative ou pas et donc nous avons entendu un rapporteur public dérouler la série d'arguments que nous mettons que nous battons en brèche depuis plusieurs années c'est-à-dire nous avons tout eu y compris la sécurité y compris l'avion qui a failli tomber à Tour de Bretagne chacun le sait etc c'est-à-dire on a eu le déroulé de tous les problèmes que pourront une rente atlantique et la conclusion il n'y a pas d'alternative à regarder puisque nos contres expertiques ne valent rien et le deuxième point c'était la méthode de compensation or vous le savez il y a eu un rapport scientifique extrêmement sévère et disant clairement que la méthode de compensation n'était pas acceptable ni dans son principe ni dans son application à Notre-Dame C'est la mission scientifique nommée par Jean-Marc Ayrault qui a rendu son rapport en avril 2013 donc ce ne sont pas nos spécialistes scientifiques c'est le top du top de scientifiques responsables des zones humides et de la biodiversité le rapport est très conséquent et il dit clairement nous sommes scientifiques nous ne savons pas s'il faut faire un aéroport mais nous pouvons dire que la destruction de ce site de Notre-Dame des Landes est incompensable et quand bien même il faudrait le détruire les scientifiques n'ont pas à juger la façon si on voit le détruire ou pas mais il disait la méthode de compensation n'est pas valable parce que l'état des lieux initials n'a pas été bien fait et parce que c'est une méthode qui est pleine d'interrogations voilà ce qui était dit par les scientifiques depuis d'ailleurs il y a eu un autre avis scientifique d'avril de cette année avril 2015 conseil scientifique national de la biodiversité du patrimoine naturel qui a dit à la ministre Ségolène Royal qui mettait un avis défavorable à la destruction de ce site particulier de Notre-Dame-des-Landes un vocage réactuel zone humide etc. comme il n'y en a plus quasiment dans l'Ouest dans toute l'Europe de l'Ouest voilà donc ces deux avis scientifiques le rapporteur public les a tout de même lus et il a dit effectivement qu'ils étaient il a parlé d'ailleurs pas du second c'est plus récent il a dit que le rapport était très critique mais que rien réglementairement n'empêchait l'État de poursuivre c'est un petit peu comme si puisqu'on est à quelques mois de la COP21 c'est comme si on disait aux experts du GIEC votre rapport scientifique oui effectivement il dit que ça va pas terriblement bien pour le climat mais en fait rien ne nous oblige à changer voilà réglementairement donc on a eu une lecture extrêmement réglementairement à la lettre c'est à dire il n'y a rien dans la jurisprudence il n'y a pas quoi et donc le rapport scientifique effectivement le préfet peut très bien s'asseoir dessus l'État voilà il y a tout de même eu il faut être très honnête forcément en résumant je suis obligée d'aller à l'essentiel il a tout de même préconisé à la Cour la Chambre du Tribunal Administratif on ne peut pas dire la Cour il a préconisé de réduire la superficie des parkings voitures à l'horizontale parce qu'il a dit quand même effectivement et d'ailleurs la commission du dialogue avait dit que c'était un peu de gaspillage d'espace alors je vous propose de faire réduire la superficie consacrée aux parkings à l'horizontale et quand même pas aller jusqu'à dire qu'il fallait les mettre en hauteur parce que c'était quand même peut-être trop mais une petite réduction qui permettrait d'économiser quelques hectares de zone humide je pourrais mettre 600 ça fera une petite économie voilà les propositions du rapporteur public le président du tribunal a dit il a rappelé en démarrage que les conclusions du rapporteur public n'engageaient que le rapporteur public que bien sûr la cour jugerait la chambre jugerait objectivement subjectivement et j'espère comme quelqu'un disait tout à l'heure après avoir lu l'encyclique papal parce qu'effectivement je pense qu'il va falloir écrire au pape et je me dis que peut-être si on lui écrit on aura une réponse parce qu'on n'en a pas ailleurs alors peut-être on en aura une voilà donc le jugement est une heure réunit au 17 juillet merci